Donc n'oublions pas qu'on a dû choisir qui était notre Andréas et en l'occurrence on va se remettre un petit peu sous les yeux notre fiche de personnages car nous jouons RP bien évidemment, Andréas Malheur qui est né en 1525 mais bref, Andréas Malheur est un hédoniste, il aime les plaisirs de la vie que ce soit le vin, la bonne bouffe ou la chair. Et il est aussi, il a quelques connaissances en médecine mais c'est aussi un très 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 bon orateur qui peut prendre la parole et convaincre l'auditoire de son, des mots qu'il a envie de dire. Il sait aussi être un logicien, c'est un homme assez pragmatique donc oui il est hédoniste, il est pragmatique, il aime jouir des plaisirs de la vie, j'ai même pas l'impression qu'il croit vraiment en l'existence d'un dieu. Et enfin il a esprit mystique et ça je ne sais plus du tout ce que c'est. Andréas a intégré certains concepts du mysticisme chrétien via le livre hérétique qu'il a trouvé dans le scriptorium de Kirso, il a poursuivi ses études avec d'autres tradictions de textes au fur et à mesure qu'il les a trouvés. Ah je ne me souvenais plus du tout ça, donc il a certains concepts du mysticisme chrétien donc on est encore à la période où la chrétienté et les anciennes traditions païennes sont un petit peu liées des fois sur certains aspects. Au niveau du journal, effectivement nous avons, nous avons, nous avons un meurtre à élucider et en l'occurrence c'est le meurtre de Otto. On a plusieurs suspects, on a plusieurs suspects, et en l'occurrence on en avait quatre. Si la personne qui est passée devant nous la veille de la Saint-Jean était le tueur d'Otto, la fleur rare qui est tombée de son costume pourrait nous donner un indice sur son identité. Et effectivement, lors du dernier épisode, il y a quelqu'un qui est parti en courant quand Otto est mort mais il avait un masque. Et globalement avec son masque on n'a pas pu détecter qui c'était. Mais il a fait tomber une fleur. La fleur, en l'occurrence, pourrait être identifiée par Florian. Florian était un des moines de l'abbaye, herboriste, il s'y connaît. Sœur Gertrude aussi qui est une nonne qui s'y connaît en fleurs. Alors Agnès, ah oui c'est vrai que c'est des mots allemands, Steiner qui est la sage-femme de mémoire du village. Et enfin Werner Stoltz qui je crois est le médecin si je ne dis pas de bêtises. Ensuite nous avons aussi Nico Berger à la main dorée. La main dorée c'est l'auberge où je dors. Donc on pourrait aller parler à ce fameux Nico Berger. C'est pas Berger d'ailleurs, c'est Berger je pense. Pour savoir un petit peu s'il a entendu parler de gens de la ville qui sont nouveaux dans le village. Qui dormaient à l'auberge peut-être. Ou sinon le meunier, Lennart Müller avec qui Baltas et Werner étaient avec Baltas et Werner quand Otto a été tué. Mais je devrais quand même lui parler. Il s'est ouvertement opposé à Otto dans les communs et à une relation hostile avec les paysans. Attends mais le premier coupable ça pourrait être qui ? Le père Gernon n'aurait pas pu tuer Otto. Plus important encore je ne peux pas laisser Peter mettre en danger à la fois la bibliothèque et les moines. Il faut que je me mette vite au travail. Mais attends du coup on n'a que 3 coupables potentiels alors. Ok très bien. Très bien très bien très bien. Donc nous avons un Andréas qui au bout de sa life on va... Là il est quelle heure là ? Sonnez les matines. Il est quelle heure ? Qu'est-ce que je vois ? Je crois que je la vois pas à l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave. On est à l'auberge. Donc on peut aller voir Nico Berger. D'ailleurs ça c'est Anna Berger sa femme. Bonjour Maître Malheur. Puis-je vous aider ? Oui en effet. Vous vous êtes montré assez virulente à l'encontre de Otto dans les communs. Qu'y avait-il ? Rien. Que je n'ai pas dit. Je voulais éviter des blessés. Surtout en ce moment. Nous avons déjà eu un mort à Tassing. Ce n'est plus qu'assez. Effectivement il y a eu... En fait Otto est quelqu'un d'assez rebelle. C'était globalement un gauchiste de l'époque. Et du coup les autres paysans n'étaient pas forcément d'accord avec lui. Ils étaient plutôt pour l'ordre établi. Que faites-vous du fléau des paysans ? Il souffre aussi. Ceci n'explique pas que vous seriez intervenu. Otto n'a jamais prôné la violence. C'est vrai ça d'ailleurs. Cependant vous vous dressiez contre les idées d'Otto. Il s'opposait à la violence. Ok je vais prendre la 2. La main dorée subsiste grâce aux pèlerins et aux voyageurs Andréas. Si Otto parvenait à ses fins. Nous sombrirons dans le chaos. La swab est déjà à feu et à sang. Qu'est-ce que la swab déjà ? C'est un ancien duché du Saint Empire romain germanique. Ok. Donc oui effectivement si la réforme d'Otto était passée. Moins de pèlerins donc moins de prélins. Moins de thunes. Moins de thunes. Nous avons besoin de la loi pour vivre une vie civilisée Andréas. Ce qu'Otto revendiquait. Mais frais. Je dirais que je vais l'attaquer. Voilà un bon motif pour vouloir vous débarrasser d'Otto. Allez vas-y. Ah non non je veux pas ça. Ouh là 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 là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour gagner ce... Convaincre Anna. C'est un échec. Donc Andréas. Accusez-vous d'avoir tué Otto ? Ne soyez pas ridicule. Nous étions en désaccord. Mais de là à le tuer ? Qu'est-ce que j'y aurais gagné ? Regardez autour de vous. Voyez... Voyez du mieux... Du mieux maintenant qu'il est mort. S'il ne vous fallait rien d'autre. J'ai assez entendu de sottises Andréas. Bon je vais dire navré quand même. Bien bonjour Andréas. Ok. Trop bizarre ce meuf. Je pense qu'elle m'aime plus. Non non ça va. Ça va. J'ai pas l'impression que notre relation soit pourrie. Allons voir son mari. Alors son mari, son mari, son mari. De mémoire il est assez fort. Voilà Nico il est là. Maître Malheur, puis-je vous ai dit ? Nico, avez-vous entendu parler de quelqu'un à l'auberge ? Avez-vous entendu quelqu'un à l'auberge parler du meurtre d'Otto ? Pas seulement parler j'entends mais... Vous me comprenez. Oui vous savez euh... Il comprend Kaspar, merci. Oh comme si la personne y était liée, vous voulez dire ? Oh bon non, une chose pareille, je m'en souviendrai. Mais encore une fois, j'essaye de ne pas écouter les conversations. Je ne veux pas qu'on me crie dessus. Ou pire. Mais peut-être auriez-vous plus de chance en discutant avec les gens. La bière tend à délier les langues. Payez une tournée générale et tout le monde sera acquis à votre cause. Mais vous serez ici pour un moment. Je suis quelqu'un qui... Je suis hédoniste. Je suis hédoniste. Je sais encaisser la bière tu vois. Et le vin. Allez. Dans ce cas, essayez-vous, les clients arrivent à mesure qu'ils terminent leur jour de travail. Ok, donc là, on va perdre du temps. Mais on va peut-être gagner des informations. Hé ! Andreas dit qu'il paye à boire à tout le monde ! Avant que vous ne soyez tous trop excités, j'aimerais dire quelques mots sur l'homme de Tassing. Que Tassing vient le perdre. Auto Zimmerman. Cela ne prendra que quelques instants, c'est promis. Allez. C'est l'heure de trinquer. Auto était un homme d'ordinaire comme nous tous. Oui, ça c'est le genre de truc qu'il dirait. Mais il a pris la défense des habitants de cette ville. Oui. C'était un mari aimant pour Eva et un bon père pour Otz. Oui. Si on veut que les gens parlent, oui. Je vais dire, espérons, il trouvera au paradis la récompense de ses bonnes actions sur Terre pour les convaincre un petit peu. Même si mon personnage n'est pas très croyant. Ah, Otto. Il y a des types chelous là-bas. Ah, Thomas. Écoutez. Ce jour est sacré. Tâchez d'éviter les habits, même au nom d'Otto. Merci Emile Maletra pour le subgift. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas luthériens. Hé, 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 trop tard. Alors, la main dorée et les boissons, c'est pour moi. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Tu bouges tout seul ? Ah oui, mais tu bouges tout seul, mec. J'ai cliqué dans le vide. Il a bougé tout seul. Bon, alors à qui je peux parler ? De toute évidence, euh... Ah, j'ai Samuel, Samuel, Samuel. Drôle de personnage. Andréa Smaller, c'est ça ? Vous séjournez à la main dorée, n'est-ce pas ? Euh, excusez-moi. C'est vrai qu'on ne l'a pas rencontré. On ne croit pas vous avoir rencontré. Quel est votre nom ? Et merci, Oli, maintenant, on remercie pour le sub-gift à monsieur Rose. Merci beaucoup. On raconte que vous auriez fait tuer le prieur de l'abbaye il y a quelques années. Euh, je suis logique. C'est peut-être vrai d'un point de vue logique, mais c'est une description biaisée des événements, tout à fait. Je n'ai pas dit que c'était juste, mais c'est ce qu'on raconte. Je racontais justement aux jeunes Hans et Fabian la vie d'un lance-quenet. Alors, qu'est-ce que c'est que cela ? « Mercenaires au service de l'armée impériale, présents dans tout le Saint-Empire romain-germanique, ils sont connus pour leurs habits hauts en couleurs, leur férocité et leur brève espérance de vie. » « Et leur brève espérance de vie. » Donc là, on est face à un lance-quenet. Donc c'est un mercenaire. Et ils étaient habillés, oui, effectivement, très haut en couleurs. « La solde est bonne ? » « Oui, est-ce que c'est dangereux ? » « Quatre florins par mois, et oui, c'est dangereux. » « N'oubliez pas que vous devez payer pour votre équipement. » « Et combien ? » « Eh bien, entre 13 et 15 florins. » « Mais c'est... Je n'ai plus que 10. » « Oui, 3. » « 3 à 5 de plus que 10. » « Avez-vous 10 florins ? » « Non, j'en ai qu'un. » « Vous voyez à qui j'ai affaire, malheur. » « Vous, jeune homme. » « Moi ? » « Oui, vous semblez venir d'une famille qui n'est pas complètement sans le sou. » « Vous voulez vous engager ? » « Non, 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 c'est mon apprenti. » « C'est mon apprenti. » « Toutes mes excuses, je pense, c'est pas mal. » « Voilà qui est saugrenu, n'est-ce pas ? » « Non, je vais être cool avec Kaspar, quand même. » « Il est nice, tu vois. » « Je comprends vos intuitions, cependant, Kaspar est un beau garçon. » « Je ne vous décevrai jamais, Maitre Andrias ! » « Dites donc, que diriez-vous de jouer aux cartes ? » « Histoire de passer le temps. » « Nous jouons en lance-quenet. » « Alors, soit on utilise notre caractéristique d'être allé en France, d'où la fleur de lys. » « Merci Jupiter pour le Riss of des 5 mois. » « Merci beaucoup. » « Soit on utilise cette capacité pour dire, bon, j'étais en France et j'ai joué au lance-quenet. » « D'ailleurs, le lance-quenet, c'est quoi ? » « Ben non, mais c'est le nom du mercenaire. » « Soit on utilise notre caractéristique hédoniste et on dit, je crois que j'ai déjà joué à ce jeu dans un bordel. » « Comme j'ai le choix, je vais dire tout. » « Parce que ça va donner peut-être une mauvaise image de moi, tu vois. » « Mais vous ne connaissez pas ma variante. » « Pendant, je vais vous en expliquer les règles au fur et à mesure. » « En êtes-vous ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi pas, j'imagine. » « Les règles sont assez simples. » « Soyez attentifs, monsieur. » « Si vous ne devez retenir qu'une règle, gardez à l'esprit que vous devez voir au centre une carte correspondant à ce qu'on vous a distribué. » « Ça veut dire que vous avez gagné. » « Attends, qu'est-ce qu'il dit ? » « Vous devez voir au centre une carte correspondant à ce qu'on vous a distribué. » « Ok. » « Si vous voyez des cartes de même type partir dans la défausse, vos chances de victoire diminuent. » « Parce qu'il n'y a que 4 cartes de même type dans le jeu. » « Ok. » « Chaque joueur doit miser de l'argent pour jouer. » « À 4 joueurs, nous misons chacun un planning. » « Après la mise, le donneur bat les cartes et distribue une carte à chacun des joueurs de la table en commençant par lui. » « Donc alors, montre-moi le type de carte qu'on a. » « Il y a une dame. » « Ça, c'est un... » « C'est un valet. » « Ça, c'est un roi. » « Et ça, c'est un as. » « Et du coup, il m'a dit qu'il n'y en avait que 4. » « Donc on a juste, j'imagine, valet, dame, roi et as. » « Je pense. » « Toutes les cartes sont distribuées, se fassent visibles dans ce jeu. » « Donc nous savons tout ce qu'il y a quoi. » « La valeur des cartes, m'importe que si nous jouons tout le jeu. » « Mais cela peut influencer votre stratégie. » « Dans ce jeu, la dame est la plus forte. » « Suivi du roi, suivi du valet. » « À chaque tour, vous pouvez augmenter la mise, rester ou abandonner la partie. » « Alors du coup, je suis logicien. » « Et là, j'ai tout de suite compté les cartes. » « Allez, c'est bien, Andréas. » « C'est simple, le jeu compte 40 cartes. » « Trois en plus des miennes offrent la victoire. » « Je pense pouvoir calculer mes chances de l'emporter. » « Bah... » « 27% ! » « Tu vois, je triche. » « Je triche. » « 27% ? » « Pas dingos, hein. » « Mais j'ai l'impression que les cartes, après, restent dans la défausse. » « Donc, en fait, les premiers tours, j'imagine qu'il faut ne pas jouer. » « Comme ça, la défausse augmente et les probabilités de victoire augmentent. » « Ah, 24% ! » « C'est quoi ? » « C'est une chance sur quatre ? » « Allez. » « Allez, Andréas. » « Cependant, si un joueur augmente la mise, tous les autres doivent suivre. » « Quand tous les joueurs ont terminé, nous nous défaussons de trois cartes. » « Puis nous reprenons les paris. » « Alors, on vient de perdre... » « Ah non, mais d'accord. » « Moi, je croyais qu'il n'y avait que quatre types de cartes. » « Donc là, on vient de perdre deux As. » « Globalement, lui, il est vraiment dans la merde. » « Il est foutu. » « Donc, il va se coucher, c'est sûr. » « On a une dame. » « Et lui, d'ailleurs, il a une dame. » « Et la dame, c'est la plus forte. » « Il l'a dit au début du jeu. » « On est passé à 29%. » « Allez, c'est parti. » « Une carte est alors placée au centre. » « Si elle correspond à l'une des cartes des joueurs, ce joueur l'emporte. » « C'est un 7. » « Si elle est différente, nous recommençons jusqu'à ce que quelqu'un gagne. » « Faut qu'on n'aimait plus de cartes. » « Putain, ça ne m'arrange pas. » « Allez. » « Félicitations, Hans. » « Si nous jouions véritablement, vous auriez raflé la mise. » « Il aurait raflé la mise, mais c'est un braquage. » « En termes de probabilité, c'est un braquage. » « Le type, il en a deux dans la défausse. » « Il y en a une qui sort. » « C'est un braquage, Hans. » « Hans. » « Espèce de... » « Espèce de brigand. » « Escroc. » « Si nous n'avons plus de cartes, la plus forte l'emporte. » « Si plusieurs joueurs auront les cartes fortes, la meilleure suite l'emporte. » « Les feuilles sont les plus fortes. » « Suivi des cœurs, des cloches et enfin des glands. » « Très bien, jouons une véritable partie. » Putain, mais il a un roi direct. Pourquoi je suis à 34% ? Ça n'a aucun sens. Mais je vais me coucher. Ils ont des rois. Après, ceci dit... Attends. Prenons le problème à l'envers. En fait, il y en a deux qui ont des rois. Donc la probabilité qu'un roi tombe diminue. Oui, c'est pour ça que mes chances sont un peu plus importantes. Allez, on mise. Il s'est couché. Ok. On a deux rois à la défausse. Lui, il est cuit. Et là, c'est un deux. Allez, vas-y. On y va. On n'a pas de quatre. Ok, nos chances sont toujours bonnes. Mais Hans aussi. Lui, ses chances, elles sont vraiment très très basses. Mais bon, après, la chance, c'est la chance. Putain, c'est chaud. Il n'y a toujours pas de deux qui sont tombés. Le roi... On peut tomber sur un roi potentiellement. Mais il n'y a toujours pas de quatre qui sont tombés aussi. Donc on continue de miser. Eh, fuck off ! Hans ! Je te déteste ! Maintenant qu'une main a été jouée, celui qui donnait passe le jeu au joueur sur sa gauche. C'est lui qui donne la main suivante, quoi. Mais Hans, il a vraiment trop de cul, tu vois. Ok, j'ai un valet. J'ai un valet, mais lui, il a un valet. Globalement, je me couche. Ça sert à rien. On peut aller y boire une bière, Sebuel ? Pourquoi pas, c'est Maître Malheur qui régale. Non, 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 non ! J'ai pas fini de jouer, moi ! J'aime bien Maîtresse Anna. Papa dit qu'elle apporte toujours à manger aux hommes travaillant, aux ratos. Mon père dit qu'elle est toujours fourrée... Qu'elle y est toujours fourrée, c'est bizarre. Ça, c'était un lapsus. Peut-être que notre... Par pure charité chrétienne. Allez, les gars, on joue. Oui, grave, on joue, là. Je m'en fous de votre vie. Bon, Fabien, il a gagné. Fabien. Moi, il faut que je me refasse de ouf, hein. Ah oui, on continue, on continue. Tout n'est pas perdu pour le joueur français. Ok, j'ai un 7. J'ai un 7, mais l'autre, il a un 7 aussi. Ok, il s'est couché. Il s'est couché, je mise. Je suis à 30%. C'est viable. Avez-vous beaucoup voyagé, Samuel ? On peut dire ça. Dans tout l'Empire et vers le Sud. À Navarre. Milan. Pas-vie. Ça doit être très loin, mais j'ai jamais entendu parler de ces endroits. C'est pas vie, je n'ai pas entendu parler de cette bataille. Vous avez combattu les François ? Les Français, les Italiens, les Suisses aussi. On les a tous battus. J'ai vu le roi de France humilier quand mes frères l'ont fait prisonnier et l'ont sorti du champ de bataille. Si je devais mourir dans mon sommeil ce soir, je pourrais dire que j'ai connu une journée de gloire durant cette vie misérable. Ok. Un 5 qui sort, un valet. Deux valets. Allez, on continue. Deux, cinq, trois. Putain, la probabilité est exactement la même pour tous, là. Non ! Mais je suis pauvre ! Je suis le pire de la table ! Ne pas suivre. Non, non, ne pas suivre. Oh putain, il mise. Ok, il s'est couché. Il s'est couché avec son 3. Mais bon, ça veut dire qu'il y a un 3 dans le jeu qui est sorti. Je vais me coucher. C'est terrible ce qui est en train de se passer. On est en train de se faire déplumer par deux vieux paysans, tu vois. Deux, valet, dame. J'ai une dame, j'ai une dame de cœur. J'ai globalement la carte la plus puissante du jeu. Putain, mais... Tu m'aurai au jeu ou j'ai juste pas de chance, en fait ? Bon, roi de cœur. Roi de cœur. Allez, bon, j'y viens. De toute façon, il faut se refaire. Oui ! Oui ! Back in the game ! Je suis en train de me hyper de ouf pour un poker du Moyen-Âge. Ouh là là, mais c'est quoi ces mains de merde ? Vas-y. Ok, il se couche. Toi, tu joues ? Non, tu te couches. Ok. On a exactement la même probabilité de gagner à ce stade du jeu. Il y a un qui sort. Oh là 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 là. Oh, je vais te... Je vais te courir, mon pote. Allez, allez, fais le crasher. Ok, un 4 qui sort. Il me faut des 3. Il me faut des 3 ! C'est les premières addictions qui commencent. Oh, j'espère pas. J'ai jamais été touché par la grâce du jeu, mais... Enfin, du jeu d'argent, j'entends. Pourquoi la dame est-elle plus forte que le roi ? Parce que notre dame est la sainte patronne des lances que naît. J'ai choisi de lui rendre hommage de cette manière. Oh non, il y a un 3 qui est sorti. Dame Ned. Il en reste encore. Il en reste un dans le jeu. On a techniquement... Non ! Alors là, tous les 3 sont sortis. Je ne peux pas gagner avec le 3. Ce que je peux gagner, par contre, c'est à la main la plus forte. Les 1, il y en a 3 qui sont sortis en comptant sa main. Donc là, maintenant, c'est du cul. C'est soit il y a un 1 qui sort, soit on finit le paquet et le 1, il est à la défausse. Et j'ai gagné. Allez, à la défausse, le 1. Allez ! Allez ! Non ! Pourquoi on les appelle les valets ? Ils fabriquent des livres et ils ont des armes à feu. C'est juste que le... Le duc ? Le duc ? Non. C'est juste que des gens les appellent. D'autres les appellent paysans, fantassins, chevaliers. Ce sont juste des valets. Allez, un 1, un, un oui ! C'est gagné ! Ah là là, j'en ai marre, je suis plein de fric ! Je vais vous pourrir, là, une gueule ! Roi de feuilles ! Donc j'imagine, comme le jeu a une valeur historique, j'imagine qu'avant, il y avait ce truc-là, donc des feuilles, du cœur, la cloche et du gland. Il ne serait resté dans le temps que le cœur. Et la feuille a été remplacée par le pic. La cloche et le gland. Le gland peut-être carreau ? Je ne sais pas. En tout cas, on mise, parce que globalement, on a un roi. On est vraiment en bonne position par rapport aux autres. Allez, on mise. Ok, Hans, il fait vraiment trop le dingo, ça. Ok, 3 qui sort. Dame qui sort. Il a une probabilité en moins. Roi, on est toujours aussi bon. Ok, ça mise. Valet. Allez, des dames, des dames, des dames, des dames. Ok, pas de dames, mais pas de rois. Donc, on est bien. Yes ! Je ne sais pas ce qui se passe quand on gagne le jeu, techniquement. Ok, j'ai un valet. Valet de cœur. On est... Alors, au niveau des cartes, ils ont 1, 2, 3. Bon, vas-y, on y va. Ok. Il y a 1, 2, 3 qui sortent. Nos pourcentages de victoire sont... augmentés, étant donné qu'ils ont un 1, 2, 3. Et il y a un 1, 2, 3 qui est sorti. Quelle était la probabilité qu'ils aient 1, 2, 3 et que le 1, 2, 3 sortent ? Vraiment très, très, très basse. Donc, ok, c'est parti. On mise. 2 sort. Oh, putain. Ah non, il s'est couché, au fait. D'accord ? 3 sort. Bon, toi, tu es mort. Lui, il est mort. Le collègue devant. Lui, le 1, il n'y en a qu'un seul qui est sorti. On est très, 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 très bien là. Ok, il se couche. Allez. J'en ai marre. Je l'ai pourri. La partie a très, très mal commencé. Mais. Ok, un 6. Un 6. Ils ont 2. 2, 2 et 2. Ok, on a des probabilités de victoire. Surtout qu'on a un 6. Donc, meilleure carte que le 5. On y va. Ok, il se couche. Un 7 sort. Un 5 sort. Un 5 sort. Putain, mais on a gagné. Mais on a gagné. Lui, il ne pourra jamais suivre. Ce n'est pas possible. Il y a 2, 5 qui viennent de sortir. Lui, il y a un 2 qui est déjà sorti. Donc, moi, je suis vraiment bien avec mon 6. Ok, il se couche. Il ne lui reste plus qu'un PO. Ok, le 1 sort. La dame sort. Le roi sort. Ok. On est toujours aussi bon. Allez, on mise. Le 4 sort. Le 4 sort. Le 4. Le 1. Nos pourcentages ne bougent pas. 5. 3 sort. 3 sort. 7 sort. On n'a pas de 6 qui est sorti. Lui, il a un 2 qui est sorti. Techniquement. Là, ça va être du hasard. Dame. 6. Ah, merde. On perd un 6, mais il perd un 2. On perd un 6, mais il perd un 2. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un 2 dans le jeu. Et il me reste 2, 6. Ok. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Bah, il ne peut plus suivre. J'ai gagné, mec. Ah oui. Il vient de perdre le dernier 2. Il vient de perdre le dernier 2. Ok. C'est bon. Lui, il est mort. Boum. Allez, 6. Ça part. Mais, je croyais avoir plus d'argent. Eh bien, c'est fini. Déjà, les mongas. Il ne reste plus que 3 joueurs. Alors, la mise et la relance augmentent d'un fléning. Ah, merde. Nous ne serons plus que 2 joueurs. On augmente d'un fléning supplémentaire. Ok. Très, très bien. Putain. Fouuuh. Ça va me faire mal. Ok. J'ai un 3. C'est vraiment de la merde. Mais pourquoi j'irais ? Pourquoi il me dit 32% de chance ? Pourquoi j'irais ? Alors que lui, il a une dame. Il peut gagner à la dame. Lui, il peut gagner au 5. Non, vraiment, c'est une idée à la con. En plus, il y avait un 3 qui sortait. Globalement. Globalement, j'ai bien fait. Le 3 sortait aussi. Vraiment, je ne regrette rien. Soirée poker médiévale chez Mathieu Sommet. Mais j'avoue, je n'avais pas prévu qu'on ferait un poker. Samuel s'est refait une santé. Allez. Allez, une belle main, une belle main, une belle main là. Ok, 1, 2. Ok. Ok, 1, 2. Bah non, je me couche. Allons. On va les laisser se pourrir entre eux, tu sais quoi ? On va jouer stratégique. On va les laisser se pourrir entre eux. Nous, de toute façon, on a 50 PO. Pendant ce temps, notre collègue, il n'en a plus que 13. Et l'autre en haut, il n'en a plus. Le 6, il est sorti. Il va gagner à la carte, je pense. Il va gagner à la carte. Le mec du... D'en haut. Parce qu'il a un valet. Nous n'avons plus de cartes dans le jeu. Alors la carte la plus élevée l'emporte. Donc c'est Samuel qui a gagné. On est à 17 versus 13 versus 50. Donc moi, tant que j'ai de la thune, globalement, je peux me permettre de, des fois, lâcher un peu de thune. Mais d'attendre le beau jeu. Genre un 4, MDR. Non, mais je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Ça ne sert à rien. Qu'ils se pourrissent entre eux. Moi, je m'en fous. Et salut, Lady. J'avais un quoi ? Moi, j'avais un 4. Un 3 qui sort. Samuel gagne. Ouais, c'était cuit. De toute façon, j'aurais perdu. Ok, Samuel, là, il est en train de se refaire une santé. Il a 25. Il faudrait que j'essaye de lui faire mal. Avec mon 4 de cœur, ça va être compliqué. Ah, vas-y, 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 vas-y. Bon, alors ça, ça, c'est du braquage. Ça, c'est vraiment du braquage. Mon père va me tuer quand il apprendra que j'ai perdu autant d'argent ? Allez, j'espère que ça se passe mieux quand même. Oh putain, c'est vraiment braquage. On a 59 contre 21. 59 contre 21. Là, les mises augmentent. C'est parti. Allez, allez, une pure carte. Une pure carte, STP. 7 de cœur. Bon, je peux gagner à la valeur déjà. On y va. Le 4 sort. Le 1 sort. La Dame sort. On est... On est égaux. On est égaux. Le 7 sort. Le 7 braquage. Là, j'ai de la chance. Le 7. Le 7, il m'a apporté chance. Je mise. Le 6 sort. Le 4 sort. La Dame sort. Je suis. Je vais te dépouiller, mec. Le Roi. Allez, du 5, du 5, du 5, du 5. Merde, du 7. Non, non, on va jouer... On joue stratégique. Il gagne que 21. C'est pas... C'est pas très grave. 7 contre 5. Allez, on tente. 1. Allez, 4. Allez. 1. 5. Putain ! Tu me couches. Putain, mais... Ok. Bon. Il a vraiment pas de chance. Mais moi non plus. Mais j'ai plus de chance que lui. Allez. Allez, du 1. Allez, du 1. Allez, du 1. Du 1, du 1. Ok, il a perdu. Il en a perdu 1. Donc, je continue de miser. Je continue de miser. C'est vraiment... Il est vraiment chaud, tu sais. J'ai perdu un 3. J'ai perdu un 3. What the fuck ? Il a perdu un 1. J'ai beaucoup plus de chance que lui. Il se couche. Allez, il faut que je le pourrisse, là. Pour la dernière. Je me demande ce que je gagne, hein. Si je gagne ce mini-jeu. Putain, il a la dame de cœur. Il a la dame de cœur, mais j'ai la dame de gland. Et merci Azurio. Merci beaucoup pour les 200 bits. Merci beaucoup. En soi, on a tous les deux la même chance de gagner. Mais, il y a quand même deux dames qui sont sorties. Et en cas d'égalité, c'est sa dame. C'est sa dame qui gagne. Donc, c'est vraiment une idée à la con de partir sur cette partie. Parce que, si j'ai bien noté, c'est feuille. Ah non ! Non, en premier, c'est feuille. Feuille, cœur, cloche, gland. Ah mais non, j'ai gland. J'ai pas feuille. J'ai gland. Donc, je suis au-dessous du cœur. Donc, ça sert à rien. Allez. 5 de gland. Il a un 1. Allez, on y va. 2, 1. Le 1 sort. Bon. Là, on est propre. Là, on est propre. On est propre. On est propre. La dame sort. 7 sort. 5 sort. Ah ! Bon. On est passé à égalité. Il y a un 5 et un 1 qui sont sortis. Le valet sort. Allez, du 1, du 1, du 1, du 1. Ok, on est toujours à égalité. Let's go. 3 sort. 3 sort. 4, 6, 3. Oh ! Elle va faire mal, hein, cette partie. Tam. Oh ! Oh ! C'est merdieux ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est le oui ! C'est le oui ! Alors, il y a 3-1 qui sont sortis. Il y a encore 2-5 dans le jeu. Ok. Rien ne bouge. Il faudrait vraiment que je n'ai pas de cul. Il y a un 5 qui sort. Il y a un 1 qui sort. C'est bon, c'est terminé. C'est terminé. Je ne sais pas pourquoi continue le jeu, mais c'est terminé. Je gagne à la carte. Clic, 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 le clown. Mais je n'en reviens pas, je suis éliminé. Bien joué, vous nous avez tout pris. Maitre Andréas, vous avez réussi. Vous avez gagné. Vous devez être le meilleur joueur de cartes au monde. Ça ne sera pas oublié. Ah ouais, ça ne sera pas oublié. Eh bien, je ne veux pas te contredire. Tournée générale. Mais du coup, je n'ai absolument rien appris sur mon enquête. C'est quand même dingo. Merci pour le GG dans le chat. Mais je n'ai absolument rien appris dans mon enquête. Je viens de perdre 2 heures à jouer à des jeux d'argent. Et j'ai une enquête à mener quand même. Je vais aller voir Barbara. Et c'est vous qu'on doit remercier pour les boissons. À vrai dire, c'est à la mémoire d'un ami cher qui est mort récemment. Bon, là, reprenons. Changeons de masque. Et reprenons l'enquête. Je voulais boire et trinquer en son honneur. Un geste attentionné. Merci. Oui, merci. La route a été longue depuis Muldroff. Et merci Azurio pour ton save. Merci beaucoup. Et merci pour les 200 bits aussi. Merci beaucoup. Nous sommes venus visiter le sanctuaire de Saint-Maurice. Mais les sœurs nous ont dit qu'il était fermé. À cause de l'agitation actuelle. Eh bien, c'est surtout que les moines se cachent des paysans dans l'abbaye. C'est vrai, d'ailleurs. Je vais lui dire ça. Oh, mais c'est pareil ici aussi. Aussi ? Nous avons entendu parler des mineurs de Salzbourg. Oh, je n'aime pas du tout ça. Ah non, c'est Kaspar. Je n'aime pas du tout ça, Maitre Andréas. Bien. Il n'est rien qu'on puisse y faire ici, Kaspar. Vous avez sans doute raison. Pardon. Que disiez-vous à propos de se rendre au sanctuaire ? Eh bien, notre prêtre m'a dit d'aller ici en pèlerinage après que Dieu a sauvé la vie de mon petit biquet. J'aimerais jouer pour votre biquet. J'imagine que c'est le gamin, Andréas. Elle parle du petit. Philippe, là-bas. Bon Dieu, Philippe ! Descends de cette table ! Pas de jurons, père ! Oui, oui, ça va, d'accord. Les jeunes garçons peuvent être exaspérants. On se prend parfois à jurer. Nous, je ne veux rien dire. Ce n'est pas mon histoire. Bref, le petit a grimpé dans un arbre et a sauté. Il s'est réceptionné en posant la main sur une planche, dont dépassé un clou. Son bras renflé comme un porc gonflé au soleil. Faut-il vraiment le décrire ainsi ? Ah non, merde, je me suis trompé de voix. Oui, c'est la vérité. Il a eu une fièvre épouvantable comme s'il bouillait de l'intérieur. Il a eu le tétanos, quoi. J'ai prié Dieu d'épargner mon biquet, et le lendemain, il était miraculé. Oui, c'est vrai, le jour d'après. Tu veux vraiment leur dire ça, Andréas ? Sa fièvre a bu baissé naturellement. Allez, vas-y. Ramène ta science, Andréas. Ramène ta science. Puh ! Tiens-t-il dans la nature qui ne dépend pas de la volonté de Dieu ? Eh bien... C'est le moment de faire du prosélytisme en mode athée, Andréas ? Oui, c'est vrai. Eh bien, rien du tout. C'était un miracle. Et puis voilà, j'ai demandé à notre père, à Muldoff, comment remercier Dieu ? Comme le bras de mon biquet avait beaucoup enflé, il m'a dit que nous devrions faire un pèlerinage pour voir la main à le Saint-Maurice. Philippe ! Descends ! C'est vrai qu'il est remonté sur la table. Je vous laisse imaginer notre déception d'apprendre que le sanctuaire est fermé. Tout ceci sera bientôt résolu. Ce n'est qu'un malentendu entre les paysans et l'abbé. Mais si vous le dites, ces histoires à Salzbourg durent depuis des mois. Et c'est certainement la faute de ce Martin Luther. Philippe ! Je suis navré, le petit refuse d'obéir ! Ah, c'est rien, c'est rien. Et vous aurez-je déjà vu ? Bah c'est possible, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Ah, c'est sans doute cela. Merci d'avoir ramené le petit. Étiez-vous ici à la fête de la Saint-Jean ? Non, nous sommes arrivés ce matin, pourquoi ? J'essaye de découvrir si quelqu'un en ville est impliqué dans la mort de mon ami. Non, je doute que l'on puisse vous aider. Très bien, merci quand même. Au revoir. Bon, bah, il servait à rien, ces types-là. Ils m'ont pris du temps. Ok, j'ai Werner ici, qui est avec ses copains Richard. Ils sont assez... assez fortunés. J'ai... 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 J'ai rien d'autre, hein. Werner, Werner, je me souviens plus. C'est le médecin, je crois. C'est le médecin de la ville. Dis-ce que c'est ça, c'était qui ? Bah, je sais pas lire le... C'est... Très honnêtement, c'est de l'italien ou c'est du latin ? J'ai l'impression que c'est du... C'est du latin, hein. Di qui estas... Tecnici... Bolognesi... Manon Leo Vizte... Di persona... C'est du latin ? Ok. Bon, je vous ferai pas l'accent latin, parce que je sais pas. Ok, mais les gars, je comprends pas. Au bout d'un moment, euh... Je pense que si j'avais des... Des connaissances en latin dans ma feuille de personnage... C'est de l'italien, non ? Ah, bref, dans tous les cas, mon perso, il parle pas italien ni latin, donc... C'est de l'italien ? Happy nous dit que c'est de l'italien. On va arrêter, hein. On va arrêter. À mettre malheur. Merci d'avoir payé à boire. Voulez-vous nous joindre à nous ? Les autres docteurs et moi-même discutions. Et merci, Turtle ! Merci beaucoup pour le resop des deux mois. Je vais utiliser mon... Ma capacité d'éloquence. Il n'y a rien hôtel qu'un petit verre. Pour fluidifier la pensée. C'est un honneur de me joindre à vous. Bien sûr, je vais vous présenter. J'imagine qu'il dit mon nom, là, Andreas Malheur ? Un maestro artista di Nuremberg. Bon, je comprends à peu près. J'ai l'impression qu'il dit... Messieurs, permettez-moi de vous présenter, Andreas Malheur, un maître artisan de Nuremberg. Gentilhomme docteur ? OK. Et on comprend à peu près, avec les connaissances en français qu'on a, on comprend à peu près ce qu'il veut dire. Alors, on va essayer de traduire, alors que je ne parle pas italien. Ah non, ça, c'est leur nom. Alors, leur nom, Mercantonio Rossi, Vincenzo Brosi et Angelo Gacharni sont d'estimés docteurs de Bologne, en route pour la Flandre. Je ne parle malheureusement pas italien. Ah, c'est Andreas qui dit ça. Et mon latin laisse à désirer, mais je suis ravi de vous rencontrer. Et lui, il parle flamand, quoi. Nien man van... Ça, par contre, je ne peux pas traduire. Ah, mais le jeu le fait pour nous. Aucun d'entre nous ne parle allemand. Je parle un peu néerlandais. OK. Donc là, il va traduire, en fait. C'est ça. Je parle néerlandais, donc tout va bien. OK. Angelo et moi ne parlons pas néerlandais. Parlez-vous le français ? Putain, mais ça tombe bien. Oui, je parle le français. I can't speak French or Dutch, only English. OK. Je parle anglais, moi, ou pas ? Oh, je peux aussi parler anglais. C'est bon. Mais ils sont polyglottes de ouf. C'est bon. Alors, c'est un dialogue qui va se faire en trois langues. Damn. Incroyable néerlandais, français et anglais. Que voulez-vous ? J'ai beaucoup voyagé. Ah, merde. Je croyais que ça allait être traduit. Et ça, c'est... Ah, j'ai compris ce qu'il a dit. Tu m'as traité de merde ? Et inutilement ridoutivo. J'ai compris pas. Putain, je comprends pas ce que vous me dites. Andréas, nous parlons de l'histoire naturelle de Pline. La connaissez-vous ? Non, mais ce dialogue horrible. Je comprends rien. I think it's shit. Je pense que ce sont des balivernes. Oui, il a traduit shit par balivernes. C'est mignon, tu vois. Alors, lui, c'est néerlandais, oui. Je pense que c'est un peu grossier de votre part. Vous connaissez, Andréas ? On va utiliser le truc de médecin. Je l'ai étudié en profondeur lors de ma formation médicale à l'université. Alors, lui, c'est celui qui parle... Je dois avouer que je suis étonné d'apprendre qu'un artiste a mené des études médicales. Donc, lui, il parlait l'italien. Donc, lui, je peux pas le traduire parce que mon Andréas, il parle pas italien. Donc, si vous aviez créé un personnage, Andréas, qui avait appris l'italien, il comprendrait. Mais là, en l'occurrence, je ne comprends pas. Il a juste dit que vous n'étiez évidemment pas diplômé ou que vous serez devenu médecin au lieu d'être artiste. Et merci, Nak ! Merci pour le resub des 4 mois. Je vais utiliser la logique parce que je suis face à des médecins. Donc, je vais lui dire, Werner, ces hommes sont intelligents. Je suis sûr qu'ils l'avaient déduit sans votre aide. Eh, en effet ! Ça parle italien encore. Donc, du coup, je comprends pas. Je vais jouer RP. Je vais même pas essayer de traduire le texte. Je vais vraiment jouer RP en mode je ne comprends pas, je ne comprends pas. On pourrait passer du temps à essayer de traduire les phrases et ça serait marrant. Mais là, je vais vraiment jouer RP. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je ne comprends pas. Et là, en plus, il n'y en a aucun qui essaye de me traduire le truc. Ils s'en foutent. Ils parlent entre eux. Ah ouais, mais ils s'en foutent de moi. Il s'en branle. Ah, je crois qu'il va me parler, lui. Ah, Andréas. Le débat porte sur les qualités des traductions de l'histoire naturelle. Certains se demandent également si les sources de Pline sont même valides en premier lieu. Donc, ils vont encore me demander mon avis. Ah, mais ils ne l'ont pas traduit. Puis-je vous demander votre avis, Andréas ? Je vais, pareil, je vais utiliser mes compétences. Il ne serait pas judicieux de faire fi d'un texte aussi fondamental si aucun autre ne le remplace. Cette vive critique doit être perçue comme un appel aux hommes instruits à comparer leurs propres expériences et à ce que le texte décrit. On affinerait ainsi les savoirs de l'humanité dans l'intérêt commun. Udor qui me dit vendredi, c'est Jedi Survivor. Vendredi, samedi, ouais. Tout à fait. Donc là, il parle encore italien. Vraiment, ce dialogue ne me sert à rien parce qu'en fait, ils sont juste en train de s'embrouiller. Désolé, Andréas. Bah, merci, mec. Oh, mon Dieu, je suis désolé, Andréas. Mon allemand est si mauvais que je ne l'ai pas compris. Ne vous tracassez pas pour cela. Je ne vais pas les embrouiller. Connaissez-vous bien cet homme ? Il me parle de Werner. Bah, je ne le connais pas vraiment, en fait. Et je crois que je ne l'aime pas trop, d'ailleurs. Eh bien, je prie pour qu'il soit proche de Dieu, maintenant. Ah, merde, il parlait d'auto ? Ah, bah, je me suis gouré, alors. Bah, si, je le connaissais bien. Andréas, je leur disais justement que j'étais là après que le meurtre ait eu lieu. C'est exact. Le docteur Saltz et son voisin étaient les premiers sur les lieux. Putain, mais quel dialogue horrible. Est-ce la raison de toute cette agitation ? Le bruit nous a réveillés, mais nous ne savons pas ce qu'il passait. Intéressant. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel, alors ? Oui, il parle anglais. Nous avons appelé l'aubergiste. Lui et son garçon sont sortis et avaient l'air confus. Rien d'autre ? Ah, je peux faire... Il ne m'a pas laissé parler ! Andréas leur disait justement que ce n'était pas un accident, mais Koto avait été assassiné. Je ne vais rien dire. Quoi ? C'était un meurtre ? Hum... Euh, oui. Et je dresse une liste des suspects. Mais... Oh, merde ! Elle est tombée. Vous souvenez-vous d'autre chose à propos de cette nuit-là ? Mais personne l'aide. Mais aidez-la, putain ! Ah non, j'ai bien peur que non. Bigre ! Cette soirée demeure voilée de mystère. Bigre ! J'aime bien Bigre. Ça fait un plaisir de vous rencontrer, messieurs, mais j'ai affaire ailleurs. Bon vent à vous. Merci infiniment que Dieu soit avec vous, Andréas. Très bien. Oh, Andréas. Une dernière chose. Quoi ? Putain, bah ouais, mais là... Je ne vais jamais réussir. Rien du tout. Eh bien, ça n'a pas été très... Ah ! Bonsoir, bonsoir ! Mais c'est quoi votre problème ? Vous êtes aveugle ? Stupide ? Euh... Calma, il parle italien. Il ne comprend pas la langue. Mais qu'est-ce que vous dites, bon sang, il parle allemand ! Il ne parle pas allemand, bichette. Vous voulez vous battre ? Vous êtes au bon endroit. Espèce de bellâtre. De bellâtre. Oh, la pépite ! La bagarre de saloun. Ok, super, ça se finit. Ça se finit en bagarre... En bagarre de barre. Je ne pense pas que vous vouliez en arriver là, maître Andréas. Donner un coup de poing. Non, je vais essayer de les ramener à la raison. Hé ! J'ai payé ma tournée, ce n'est pas pour ça. Ah non, on a été assassiné dans cette ville. Son corps n'est pas encore froid. Je vous ai offert à boire en son souvenir. Et pour alléger le fardeau de sa disparition. Je ne pense pas qu'une bagarre d'ivrogne pour une façon appropriée de lui rendre hommage, messieurs. Tout le monde dort ! Tout le monde dort ! Ok, super, ma bagarre d'ivrogne. Eh bien, je... Bon, pas d'un gosse, hein ! Au moins, on aura gagné au jeu. Je pourrais aller voir la fleur. C'est ce qui m'intéresse le plus. Joshua, l'un des paysans séjournant à la main dorée, semblait reconnaître Martin de l'une des autres villes qu'il avait traversée. Ok, mais là, pour l'instant, je vais aller... Je vais aller voir du côté de l'abbaye. Ma mémoire est bonne, c'est pas ici. Et on va aller voir les nonnes. Alors, pas pour ce que vous pensez, parce que je vous vois venir Andréas, le coureur de jupons. Margaret. Dieu vous bénisse, maître Malheur. Bonjour, ça, Margaret. Sœur Gertrude m'a dit que l'un des habitants de la ville avait été tué et que c'était le passé. Autre Zimmerman, le charpentier a été en sleuveli sous du matériel de construction. Au ratos. Ah non ! J'ai entendu des sœurs dire que c'était un meurtre et que les paysans avaient repoussé les moines de la bibliothèque. Sœur Sdena a même dit qu'ils accusent le père Abbé. Est-ce vrai, maître Malheur ? Oui, mais nul ne sait qui a tué Otto. J'essaie de découvrir la vérité. Prions pour qui vous est parveniez, maître Malheur. Tout le monde a peur, j'ai entendu Sœur Sophie pleurer cette nuit. Mère Illuminata dit que Dieu nous gardera, mais les choses ne font qu'empurer. Peut-être que le Seigneur punit-il l'abbaye ? Pourquoi Dieu voudrait punir l'abbaye, ma sœur ? Je ne pense pas que l'abbaye devrait traiter les paysans si durement, mais je ne sais plus quoi penser. S'est-il passé quelque chose au couvent dernièrement ? Eh bien, un homme m'a bousculé alors que je lavais de la salade dans l'herboristerie il y a quelques jours. Est-ce vraiment une inhabituelle ? Oui ! Même dans un monastère double, les quartiers des frères et des sœurs sont séparés. Ils auraient dû se trouver à l'étage puisqu'ils étaient presque l'heure des vrais... des vrais... des vrais... des vêpres... des vêpres... Euh... Qui était-ce ? Je peux essayer... Bien que l'endroit fût plongé dans l'obscurité, j'ai su que c'était un homme car sa silhouette était imposante. Elle était plus imposante que celle d'une sœur et il a grogné en me percutant. Un move typique d'un homme. Tu percutes quelqu'un, tu fais... Je suis un monsieur ! Et merci, Éboulisse. Merci beaucoup pour le ris-sum des quatre mois. Mais pourrait-ce être l'un de nos suspects, maître ? Impossible. Avez-vous reconnu sa voix ? Non, il n'a pas dit un mot mais j'ai senti la texture d'un habit quand il m'a bousculé. Sa peau était aussi plus douce qu'il a reculé lorsque nous nous sommes percutés. Il m'a saisi et m'a écarté de son chemin. Il ne portait pas pas de barbe. Hum. Que ferait l'un des frères dans l'herboristerie ? Je l'ignore. Il m'a surpris quand il était parti. Mais il était parti avant même que je puisse l'appeler à l'aide. Il a renversé plusieurs choses au passage. Je crois que c'était l'un des jeunes frères. Les autres ont le pas plus lourd. Je peux les entendre marcher depuis l'autre bout ou des jardins. Cela nous laisse plusieurs suspects. Frère Guy, frère Lucas correspondent à cette description. De même que l'abbé. Mais l'abbé a sa propre maison. Pourquoi il est-ce qu'il est réfureté autour de l'herboristerie ? Hum. C'est vrai, le père Gerneau aurait demandé à l'un des frères de se déplacer pour lui de toute façon. Bon, oui, c'est vrai. Maître Malheur ! Quelle impertinence ! Il ne reste que Lucas et Guy. Si vous permettez Maître Malheur. Oui, sœur Margaret. Frère Lucas et moi sommes amis. Ils ne se cacheraient pas de moi. Amis ? La dernière fois que j'ai vu qu'il y avait des frères et des sœurs qui étaient amis, ils étaient même bien amis. Ça serait donc frère Guy Guy était assez jeune pour aller et venir et rendre un éclair. Mais sœur Margaret, que faisait-il ici ? Je l'ignore, Maître Malheur. Je ne saurais dire ce qu'il a fait ni ce qu'il a pris s'il a pris quelque chose. Le temps que je reprenne mes esprits, sœur Sophie est arrivée pour me conduire au souper. En avez-vous parlé à l'une des sœurs ? J'en ai parlé à sœur Gertrude et elle a également trouvé cela étrange puisque notre inconnu aurait dû être au souper. Je serais peut-être capable de vous dire quel pot il s'est saisi. Ah, de quel pot il s'est saisi ? Ok. Nous devrions d'abord demander sa bénédiction. Elle ne badine pas avec les plantes. M'aideriez-vous à la trouver ? Bah oui, mais je la cherche en fait. Sœur Gertrude. Ah bah elle est là. Sœur Gertrude, puis-je accompagner Maître Malheur à l'herboristerie ? Nous cherchons ce que cet homme aurait pu le laisser derrière lui. Oh, ce mystérieux intrus. Pourquoi vous vous intéressez, Andrias ? Est-ce que je lui dis la vérité ? Je vais botter en touche parce que les sœurs elles vont péter un câble sinon. Nous pensons que frère Guy farfouillant ici il a pu laisser quelque chose. Entendu, mais je préférais que vous n'ouvriez pas tous les pots. Certaines de ces plantes ne doivent pas être exposées à l'air. Alors, comment pouvons-nous savoir s'il a laissé quoi que ce soit ? Je connais le son de chaque pot parce que je suis aveugle. Si vous voulez secouer doucement, Maître Malheur, je devrais pouvoir vous dire lequel il a manipulé lorsqu'il est venu. Je sais qu'il a utilisé trois des bocaux. Une fois qu'on aura trouvé les trois, on saura lequel des derniers il a ouvert. D'accord, ça me paraît sensé. Dans ce cas, suivez-moi. Alors, c'est le jeu des pots ? Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans celui-là ? De la nette. Parfait pour une vache malade, mais un peu fort pour nous à moins qu'on le cuise. Ok, en fait, je vais les prendre. Secouer. Attends, le premier ? Quoi ? J'ai pas autant de chance que ça. C'était quelque chose d'autre. Lui ? Lui. Kurtika. Euh... Serling. Putain. Bertrame. Forte. Bon, j'ai eu la chance au début, mais là, j'en ai plus du tout. je les ai faits un peu n'importe comment, du coup, attends. Lui, là ! Oui, c'est bien celui-là qui le bruit. Mais très malheur, secouer chaque pot dans l'ordre, je vous dirai si j'entends quelque chose d'anormal. Non, il a d'abord ouvert un autre pot. Oui, c'était le premier bocal. Très bien, je pense que c'était le deuxième bocal qu'il a tout utilisé. Oui, voilà, c'est bien ce pot. Ah, enfin ! Formidable. On dirait qu'il est toujours bien fermé. Voyons ce qu'il contient. Sapristi. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je suis aveugle. Ouais, c'est beaucoup d'argent, quand même. Frère Guy cachait tout cela dans l'herboristerie. Mais pourquoi ? Frère Guy, il est chargé de la trésorerie. Quel besoin avait-il de le cacher ici, tout cela ici ? Je ne sais pas, mais c'est définitivement suspect. Je devrais approfondir mon investigation. En tout cas, merci à vous deux. Donc, Most Fanger, tu mérites une petite caresse. C'est ce qu'on avait dit dans le dernier live pour les gens qui parlaient allemand. Most Fanger, c'est le mangeur de souris. Most, c'est Mouse, c'est Mouse. Et Fanger, c'est manger. Du coup, Frère Guy, attrapeur de souris. Ah, c'est attrapeur de souris. Frère Guy, je me souviens plus de sa gueule. G, 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 G. pas beaucoup de frère Guy, là. Ah, il est là, oh. Frère Guy, frère Guy de Dijon. Ah, c'est en français, c'était sûr. Scribe, bourguignon. Le frère de Guy est respecté pour sa rapidité d'exécution. Ah, mais je me souviens, c'était un ancien collègue de travail. Et salut, Arcadia. Eh, Zdena ! Zdena, vous vous souvenez qui est Zdena ? On a fait des bisous il y a quelques années, tu te souviens de moi ? Salutations, maître malheur. Zut. Elle m'a oublié. Elle m'a complètement oublié ! Sœur Illuminata, ça va ? Andréas, bien, j'espérais que vous viendriez. Bonjour, maire Illuminata. Avez-vous besoin de moi ? Oui, bien que j'ai hésité à vous écarter de votre investigation. Est-ce que... Et que je ne quitte que rarement les murs de Kirso, même lorsque tout va pour le mieux. Et ce n'est certainement pas le cas. Comme vous l'avez remarqué, je suis accaparé par mon investigation. Rien ne vous oblige, bien sûr, mais j'aimerais tout de même que vous m'écoutiez. Nos frères étant piégés dans la bibliothèque, il est peu probable qu'ils aient reçu de quoi se nourrir. Hum, vous voulez que je leur apporte des livres ? Les paysans sont agités. J'aimerais que vous vous escortiez les sœurs en sécurité à travers la crypte jusqu'à nos frères. Oui, l'accès à la bibliothèque, oui, oui, je le connais. Je vois que vous vous en souvenez d'une chance que les paysans ne l'aient jamais trouvé. Les sœurs prétendent qu'elles ont besoin d'être entretenues après tout ce qui a pu se passer. Escortez-les avec les vivres jusqu'aux frères dans la bibliothèque et revenez lorsque ça sera fait. Bah oui, je suis tué. Vous êtes vrai ? Bien, sœur Gertrude et sœur Mathilda vous accompagneront. Mon Dieu, quel casse-un homme ! Mais qu'ont-il fait ? Ça ne me dit rien qu'il varie. Eh, personne n'est censé entrer dans l'église. Vous faites quoi là, vous ? Doucement, Carl. Les sœurs veulent simplement faire leur travail. Mais du quoi vous parlez ? Nous devons nettoyer la crypte et prier pour les abbés et abbesses qui y reposent en espérant que vous n'ayez pas déjà pillé leur tombe. Mais c'est pas... Ça va, Peter m'a dit que de laisser entrer personne dans l'église. Bon, on va essayer de la jouer habile. Faites cette faveur, Carl. Ce ne sera pas long et nous en parlerons à personne. Coulos, Carl. Je ne sais pas, Andreas, Peter, il s'est montré quand même plutôt ferme. Alors là, je peux le convaincre mais de ouf. Boum, 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 boum. Ok, d'accord. Descendez à la crypte et revenez. Si vous tentez un sale coup, je vous fiche dehors. C'est compris ? Ça ne sera pas long. Merci, Carl. Andreas, était-ce vraiment nécessaire ? De quoi ? De mentir ? On a réussi ces... Vite, par ici. Nous n'avons que peu de temps. Sœur Gertrude ? Sœur Mathilda, que faites-vous ici ? Comment avez-vous passé les paysans ? Andreas nous a aidés, mon père. Mère Illuminata a pensé que vous aviez peut-être faim et Andreas a accepté de nous amener ici. Oh, Dieu, soit loué. Nous étions infamés. Mais qu'est-ce que j'ai la dalle. Hé, merde. Mais sœur, que se passe-t-il dehors ? Nous avons vu peu et entendu peu de choses depuis que nous sommes ici. Maître Malheur vous l'expliquera. Non, nous n'envoyons Gertrude plus depuis le couvent. Tout est sous contrôle ou presque. Allez, on va dire ça. Allez, mangeons. Nous vous expliquerons tout. Mon père, si vous disiez les grâces. Quoi ? Certainement pas. Merci pour ce repas, mes sœurs, mais nous respecterons la coutume. Quelle coutume ? Faut pas qu'ils mangent ensemble. Et merci d'Equicam. Merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup. Je crois qu'ils peuvent pas manger ensemble, en fait. Oh, ne soyez pas si obtus. Andrius ! Le nettoyage de la crypte nous a servi de prétexte pour venir ici, mon père. Il serait prudent d'entretenir ce récit. Je ne crois pas qu'à... Bon, très bien, mais uniquement pour la sécurité des sœurs. Et seulement pour cette fois. bénis ce seigneur de la personne, et c'est donc que nous allons prendre par effet de votre largesse. Et par Jésus gris, notre seigneur. Amen, 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 on sait. Amen, on... Quel plaisir de voir des visages amicaux. Merci de nous bénir de ce repas, mes sœurs. Nul doute qu'il nous donnera force et vigueur. Il est là, frère Guy. C'est à lui qu'il faut que je parle. Et je doute que vous... C'est quoi cette voix que je lui fais ? Je lui fais une voix de méchante, c'est... Je doute que vous n'ayez jamais une quelconque vigueur, vieil homme. Ha ! Vous n'avez pas à rester ici longtemps, j'en suis sûr. Andréa s'a grandement aidé à passer le gardien mis en place par Peter. C'est Mère Lumenata qui a tout planifié. Oh non, c'est un plaisir de vous aider, tranquillose. Votre bonté est appréciée, on dirait-ce merci. Alors, qu'est-ce que je vais manger, moi ? Du fromage ? Du pain de seigle ? Allez, pain de seigle avec un petit ergot de seigle. On se prend un gros trip. Mais combien de temps encore resterons-nous dans cette tour, pène de couronneur ? J'ai besoin des remèdes de Sœur Gertrude. Pas d'inquiétude, frère Aïdok, je suis sûr de pouvoir vous les porter. Avez-vous trouvé des preuves permettant d'identifier qu'il y avait révitablement tué auto, Andréa ? Je commence à peine. Coulos, mec. Je commence à peine, il me faut du temps. Mais mon Dieu, Andréa, ce que faites-vous ici, vous devez les convaincre que je n'ai rien fait. Ne me poussez pas, mon père. Je suis le seul à pouvoir vous faire sortir d'ici, OK ? Ce n'est pas votre vie qui est en jeu, malheur. Allons, mon père, mangez un morceau, un bon repas, calme les nerfs, autant qu'un remède. Euh... Allez, un peu de pinard. Il y a beaucoup de fracas la nuit derrière. Est-ce qu'il y a eu des blessés ? Non, mais certains auront de sacrés maux de tête demain. Gueule de bois. Ils ont profané la sacristie sacrilège. Oh non. Oh que Dieu leur rende leur dû. Frère, monsieur, calmez-vous. Est-ce que je fais de la provoque ? Par ailleurs, un monastère bénédictin a-t-il réellement l'usage de calices en or ? Soit il n'a pas tort. Vous avez fait de peu de pauvreté, les gars. Andriache ! Notre ordre ne souscrit pas à la pauvreté apostologique comme celui des franciscains. Le Seigneur peut être glorifié grâce au Thérésor de cette terre qu'il nous a donnée. Ok, il vient de m'apprendre ce que c'était. Il vient de me remettre à ma place. En fait, j'ai confondu les deux ordres. Mais bon, je vais essayer de retomber sur mes pattes en disant je pense simplement que vous pouvez glorifier Dieu ! Tout aussi bien avec des gobelets en bois qu'avec des calices en or. Ces récipients contiennent l'eucharistie, le corps et le sang du Christ lui-même. Pourquoi ne devrait-il pas être fait dans les métaux les plus pures ? Ouais, Mathieu, je vous prie. Veuillez m'excuser, père Abbé. Allez, un peu de fromage et on se casse d'ici. Allons, Andreas. Avez-vous la moindre idée de qui pourrait être le véritable tueur ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais non, non, je n'ai pas l'intention de parler du meurtre. Hum. Eh bien, je crois avoir vu le meurtrier s'enfuir cette nuit-là. Cela pourrait vous aider grandement dans votre enquête. Que croyez avoir vu, frère Guy ? La personne portait un déguisement, je crois. Et ce n'était donc pas l'un des frères, c'est évident. Ses cheveux étaient noirs. Il est donc exclu que ce soit l'un des frères. Pourquoi je lui fais une voix de méchant ? Je ne sais pas. Hum. C'est tout ce que j'ai vu. Je le jure de mon Dieu. Merci, frère Guy. Je suis certain qu'Andréas prendra tout cela au considération, oui. Je suis ravi que vous vous soyez tous sains sauf je suis certain qu'Andréas aura tout fait de régler tout cela. Merci de nous avoir permis de partager un repas avec les frères. Père Abbé. Frère Volchaf. Aucune joie de vous revoir. Vous vous portez bien, Mathilda ? Je suis une religieuse, frère Volchaf. Je ne sais pas comment dire tout non. Oui, heureux de voir que vous allez bien, ma sœur. Dieu vous bénisse. Oui, voilà. Et vous aussi, mon frère. Winky, winky. Je crois que c'était eux qui avaient une aventure. Ah oui, c'est même sûr, en fait. Mathilda, c'est celle qui avait été violentée par le noblio. Et du coup, le frère m'avait... m'avait demandé il y a sept ans de ne pas dénoncer cette histoire parce que... Ils voulaient protéger Mathilda, justement. Ils avaient une amourette cachée, bien sûr, au niveau de la vie. Donc, je vais le laisser tranquille. Mais Gernot commence à se douter. Georges et Artrude, remerciez Mère Illuminata, je vous prie. Et Andréas, nous comptons sur vous. Menez votre enquête avec diligence. Merci. Je fais cela afin que justice soit rendue à Tassing, mon père. Je ne le ferai pas pour vous. On n'oublie pas qu'ils ont une relation catastrophique. Venez Andréas, dépêchons-nous de revenir avant que Carl se méfie. Toi aussi, Caspar. À bientôt, mon père. Espérons-le. Allez vite. Retour par la crypte. Allons-nous laisser ce lieu ainsi ? Bonté divine, nous ne pouvons vraiment pas la remettre en ordre. Nous devrons espérer qu'il ne redescende pas par ici. Attends, c'est bloqué ? Eh bien, enfin, combien de temps vous vaut-il pour nettoyer une crypte ? Sûrement pas tant que ça, quand même. À quoi vous attendiez, vous ? Vous et vos amis vandales l'avez mis sans-dessus-dessous toute la nuit ? Peu importe, nous devons bientôt changer le poste. Dépêchez-vous et décarpissez d'ici. Du coup, je n'ai pas pu parler beaucoup à frère Guy, malheureusement. Merci de nous avoir escortés, Andreas. Nous ferions mieux d'aller voir Smer Illuminata. Une bonne chance dans vos investigations. Elle chante, mes sœurs. Elle chante de ouf. Alors, je vais regarder où est-ce que je peux aller globalement. Parce que là, il faut que j'aille dormir, mais j'ai envie de voir où je peux aller. Merde. Merde ! Peter interdit à tout le monde d'approcher de la bibliothèque. Vous y compris, Andreas Baleur. Par contre, maintenant, je peux aller à la tour. Mais je ne peux rien faire dans cette tour. Je peux sonner les matines. Ding, ding, dong. Je peux retourner dans la crypte, mais je ne sais pas si je peux retourner dans la bibliothèque via la crypte. Ok, si. Je pourrais aller voir Frère Guy avant la nuit. Parce que c'est à lui que j'ai des questions à poser. Frère Guy, avec ta voix de méchant. Est-ce que tu es vraiment un méchant, tu vois ? On va voir. Andreas. Frère Guy. Il me semble qu'il est plutôt risqué pour vous de traverser la crypte pour nous rejoindre. Et ne devriez-vous pas chercher à prouver que quelqu'un a tué Otto ? Quelqu'un qui ne serait pas l'abbé ? Précisément, la raison de ma présence ici, je dois vous parler. Ah. Je ferai mon possible pour vous aider. Je sais, pour l'argent que vous vouliez à l'abbaye. Ne parlez pas si fort, mon ami. Qui vous avait raconté ça ? C'est moi qui pose les questions. Wouhouhou ! C'est la police ! C'est la police ! Je suis artiste. Je suis médecin. Je suis gentleman. Mais je suis aussi détective. Andreas Malheur, pour vous servir. Prête donc. Les sœurs et moi avons trouvé l'or que vous cachiez dans l'herboristerie. Quoi ? Ah. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Pour couvrir vos traces, évidemment ! Vous trouvez de l'or et vous présumez simplement que je l'ai caché là. Vous avez fait l'erreur de bousculer, sœur Margaret. Elle a su faire votre description, gay. Quel monde maudit. On ne peut même plus compter sur les aveugles pour n'être témoin de rien. C'est tout ? Je ne sais rien d'autre pour l'instant. Et c'est tout ce que vous sauriez jamais. Car il n'y a rien de plus à savoir. Il n'y a rien d'autre. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Andreas Muller. J'aime bien quand ils veulent me bénir, tu vois. Alors que... Ah, eux, c'est nos amants. Vous vous souvenez, il y a sept ans, je les avais surpris. Non, mais tu parles... Tu parles... Tu parles latin, toi. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Je vais continuer d'écouter. Vas-y, mec. C'est très beau. Ce chien convient bien au temps difficile comme ceux que nous traversons. Je m'inquiète, pourri le guerre. Il est absorbé dans la prière depuis que nous nous sommes réfugiés dans la bibliothèque. Et toute cette violence et ses émotions s'accordent mal avec son âme. Délicate. Vous tenez vraiment à lui, n'est-ce pas ? Un homme si bon et attentionné. Comment pourrait-il en être autrement ? Vous allez découvrir qui a tué Otto, n'est-ce pas ? Je m'en fais un devoir. Il y a trop en jeu, mon ami. Non, là, c'est pas le truc que dirait Andréas, tu vois. Il dirait bien, j'y compte bien. Il nous comptons sur vous. Je ne parlerai pas latin. Pourquoi ne chantez-vous pas pour que les autres entendent, frère rue de guerre ? Ouais ? Les autres ? Oui, tous vos frères, enfin. Vous êtes le chantre ! Votre voix, les guides ? Je sais pas. Pas d'accord. Ok. Je me laisse tranquille. Ils sont pas sur ma liste de mes témoins, donc... En soit... bonjour frère Woslav. Avez-vous un moment à m'accorder ? Certainement, M. Andréas. En quoi puis-je vous aider ? Je voudrais vous parler de frère Guy. Qu'y a-t-il ? A-t-il fait quelque chose d'étrange dernièrement ? Désolé, Andréas, je ne vois pas du tout ce que vous insinuez. Je pense qu'il avait une raison de tuer Otto. Andréas, c'est une grave accusation. Avez-vous des preuves pour été, cette affirmation ? Eh, Sœur Maglène m'a... l'a entendu farfouiller dans leur beau historique les sœurs et nous avons trouvé un grand sac de pièces. Sœur Mag... Sœur Magdalen est aveugle. Andréas, elle a dû tomber sur l'une des sœurs. Et puis, que ferait le frère Guy dans le jardin des sœurs, enfin ! C'est ce que j'essaye de découvrir. Sœur Magdalen savait que c'était lui. Pourtant, elle a reconnu sa voix. Il cache de l'argent dans l'herboristerie des sœurs, mais je ne sais pas pourquoi. Mes chers certains frères se sont offensés lorsqu'il a exigé que le père Cherno relève le registre financier de l'abbaye. Et de là, est-ce que Guy cache de l'argent, quand même ? Ah, zut, zut, zut. Je vais devoir le convaincre, mais le problème, c'est que j'ai... Pour accuser l'un des frères de la mort d'Otto, non, Andreas. Ce ne serait pas si simple. Dieu vous bénisse, Andreas, dégagez. Et il y a sept ans, je n'ai pas dénoncé le fait que tu étais en bisbis avec une des sœurs. Et c'est comme ça que tu me remercies, mec ? Vous, je ne vous avais pas dénoncé parce que je vous avais découvert dans l'abbaye et vous faisiez des bisous. personne me rend l'appareil. Mais j'aurais dû tous vous dénoncer. non 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 volkbert tout va bien se passer comment le savez vous lucas ayez foi en la providence mon frère le seigneur nous guide à travers ses manies je sais pas ça doit être la théologie ils vont nous faire du mal non regardez andrea c'est là et nous Je vous aiderai du mieux que je peux. Les choses semblent déjà s'améliorer, Volkbear. Dieu nous a envoyé un médiateur. Sniff, Sniff, Sniff ! Merci Paisou pour le récepte des onze mois, merci beaucoup. Je ne veux pas mourir ! Ça n'arrivera pas. Mais nous allons, mais nous allons, nous, 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 par pitié ! Volkbear, calmez-vous ! Pensez au royaume céleste de l'au-delà, où les anges chantent chaque jour les louanges de notre signeur. Irai-je le rejoindre ? Si je meurs ? Nous rejoindrons tous le cœur, un jour. Mais vous ne mourrez pas ici, Volkbear. Écoutez, Andreas, il va nous aider. En parlant de ça, est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu Guy faire quelque chose de chelou ? Les gars ! Pas que je me souvienne, mais je suis généralement occupé en cuisine. Il y a beaucoup de frères à nourrir. Peut-être ? Effectivement, je l'ai vu se rendre à l'abattoir l'autre jour, il y a à peu près au moment des vèpres. Il avait un livre avec lui. Voir le frère Guy avec un livre n'a rien de surprenant, mais il ne va jamais à l'abattoir. Il ne va même pas dans les enclos des animaux, c'est frère Volk-Sclav et moi-même qui nous occupons. Ah, je vois. Mais est-ce que c'était utile, Sniff, Sniff, Sniff ? Qu'est-ce que cela signifie pour le frère Guy ? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, merci pour votre aide. Allez, il n'y a rien à voir. Du Nougat-Sclav ! Florian, c'est celui que je devais voir pour la fleur qui avait été trouvée. Mais je ne sais pas s'il va vouloir en parler. Andreas, malheur. Comme toujours, je suis heureux de vous voir. Vous avez pris des risques en vous introduisant ici en cachette. Vous vous sentez obligé d'aller au-devant du danger et des ennuis, n'est-ce pas ? Ce sont les ennuis qui me trouvent. Frère Guy. Oh non, ce n'est pas Guy. Florian. Plutôt l'inverse. C'est ce qu'il semblerait, mais vous devez avoir foi en la Providence. Nous avons de nouveaux besoins de votre intelligence. Et Dieu ! Vous amenez jusqu'ici. Je dois malgré tout vous demander pourquoi vous êtes venu à la bibliothèque. Non, je dois te poser des questions sur les fleurs, mec. Tout danger n'est pas écarté, si c'est à quoi vous pensez. Les paysans sont nerveux et nous sommes bloqués. C'est la nature brutale des campagnards. Je vais leur dire, c'est qu'une démonstration de force. Ils n'oseraient pas aller plus loin quand même. Je n'en serai pas si sûr, Andreas. J'ai déjà vu des personnes à bout. Autrefois, des temps incertains entraînent des issues imprévisibles. S'ils s'en prennent à l'abbé ou à l'abbaye, les armées du duc ne feront preuve d'aucune clémence. Croyez-moi, une confrontation directe avec des vrais soldats se traduira par un bas de sang, Andreas. Vous avez beaucoup parlé des paysans, mais qu'en est-il de vos frères et de vous ? Oh, je vais bien, Andreas. J'ai vu bien pire. La bataille de la forêt de Gosming, le siège du château de Dornek, la mort et la souffrance. Et il en fait des caisses, Florian. C'était peut-être trop pour un jeune homme. Ah, c'était il y a fort, fort longtemps. Ici, il y en a qui retiennent mon attention. Je m'inquiète pour le Volkberg et Rutger. Ce sont des hommes doux, incapables de supporter une telle violence et un tel effroi. Mais je m'inquiète surtout pour Aedoc. C'est ce qu'il a Aedoc. Il est vieux et fragile. Et son atta s'est aggravé depuis que nous avons fuit ici. Il parle de douleur dans la poitrine. Je n'ai pas mis instruments avec moi. Et même si c'était le cas, j'hésiterais sur la façon de soulager ses souffrances. Peut-être Salvia Salvatrix ou Papavare Somniferum. Plusieurs options me viennent en tête grâce à mes compétences d'herboriste. Mais je pense qu'une saignée serait... Non ! Non, Andréas ! N'essayez pas de le soigner avec des plantes. Ouvrez-lui les veines. Après, Andréas, il est persuadé qu'on peut rééquilibrer les humeurs en faisant ça. Donc rééquilibrer les humeurs en faisant une saignée. Aedoc est très faible, Andréas. Je ne pense pas qu'il pourrait supporter cet acte. Il serait plus prudent de demander à Sir Gertrude dans ce cas. Elle connait très bien les plantes. En parlant d'herbe, pouvez-vous regarder cette plante que j'ai trouvée ? Ah bah enfin ! Et merci à Yuko pour le sub-gift à Cléo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cette plante. Elle a peut-être un rapport avec la mort de Otto. Laissez-moi voir. Elle me dit quelque chose, mais je n'en sais pas plus. Sir Gertrude, herboriste. Si quelqu'un peut vous renseigner à Kerso. Birel, et si quelqu'un peut avoir une idée à ta signe, c'est Agnès. Merci pour votre aide, Florian. Avec plaisir. Il en fait des caisses, Florian. Euh, Aedoc, le malheur d'Aedoc. Aedoc, 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 il va pas bien. Mais qui est Aedoc, déjà ? Ah, Aedoc, il a mal à la poitrine. Aedoc, mon vieil ami. Oh, qui est là ? Est-ce vous, seigneur, qui venez chercher mon âme ? Ah non, c'est Andréas, frère Aedoc. Andréas, mon cher garçon. Le teint créeux, la respiration courte, les doigts gonfler, les suer. Vous êtes mal en point, frère Aedoc. C'est grave. Et merci, Flottane. Merci pour le release of des deux mois. Merci beaucoup. Je voulais parler de cette présence que vous avez évoquée plus tôt. Est-ce que c'est en lien avec mon enquête ? Je vais essayer. Vous vous rendez bien compte que la situation a changé du tout au tout. Si cette présence voulait que les choses demeurent en état, ce serait un échec. Oh, oh, Andréas ! Ne pensez pas à cela, ce n'est pas le moment. Assurez-vous que les frères et les sœurs aillent bien. Aedoc, c'est plus important. La vie est sacrée. Je dois me reposer. Ce n'est bon, frère Aedoc. Oh, non ! Bon, il ne va pas très bien. Je vais aller voir Gertrude. Mais bon, on est en plein milieu de la nuit. Globalement, Gertrude, elle doit dormir. Je vais aller voir Gernot, quand même. Que Dieu vous bénisse, Andréas. Est-ce que l'enquête sur la mort d'Auto avance ? Je ne vais rien nous dire. Je ne lui fais pas confiance à ce type, tu vois. Je ne lui fais vraiment pas confiance à Gernot. Donc, je ne vais rien lui dire. On va se barrer. Et eux, ils ont tout pété, quoi. C'est incroyable. On nous a dit quoi tout à l'heure ? L'abattoir ? L'abattoir, c'est par ici. Je fais une enquête de nuit, quoi. Je suis Batman. On nous a parlé de l'abattoir. Ah ah. Ah ah. Quelle est cette sarcellerie ? Un livre ? Pourquoi aurait-on laissé un livre ici ? Il est ouvert. Je me demande qui le lisait. Je me demande de quel ouvrage il s'agit. Mon Dieu, c'est un livre d'exorcisme. Un occultisme. L'écriture dans la marche semble différente. Euh... Vas-y. Ah. C'est écrit en français. Bois de sa porte. Lins. Cire pour bougies. Une liste d'ingrédients. La seule personne que je connaisse à l'abbaye qui pourrait parler bourguignon. C'est Frère Gué. Gué voulait-il jeter un sort à Otto ? Quel que soit l'objet de ce texte, il n'a sûrement pas sa place dans l'abbaye. Je peux le... Ah. Examiner. Tiens, il y a une page volante. Myraël. Otto. Le nom d'Otto est au centre d'un cercle d'invocation. Mais pourquoi ? Mais Myraël. Attends, mais... Mais c'est des démons. Oreos, Pinel, Ocel, Tribois, Noriot, Belférit. C'est des démons. C'est Ismaël ? Après, j'ai pas de compétences en démonologie mais... Mon dieu. On pourrait essayer. C'était pas plutôt des anges ? Ouais, il y en avait qui faisaient pas mal anges. Mais il y en avait qui faisaient démons. Et très honnêtement, j'ai pas assez de connaissances en théologie pour... Alors là, je parle même pas RP, je parle personnel. Mais ouais. J'ai pas assez de connaissances pour savoir. Astaroth, c'est bof un ange. Bah ouais, Astaroth, ça faisait pas très ange. Mais Ismaël, ça faisait un peu ange. Enfin, après, moi, j'ai des compétences en Diablo, si tu veux. Donc, c'est pas... C'est peut-être pas forcément le truc le plus ouf. La main de Saint-Maurite, ça a disparu. Mais en même temps, tu m'étonnes s'il y a eu des pillages. Ils ont dû la planquer. Pour pas qu'un des gueux la vole. Le problème, c'est que là, je voudrais bien parler aux sœurs. Mais en fait, elles doivent dormir, les sœurs. Illuminata, Illuminata, je pourrais aller la revoir. Non, elles me sont fous de ma vie. Ok, on est pas bien plus avancés. Mais je pense qu'on va devoir aller pioncer. On a parlé à tous les frères. Maison de l'abbé. Allez, c'est l'heure de piller la maison de l'abbé. Mais elle a été déjà pillée. On va rien trouver d'intéressant. Ok, eh bien, regardons notre journal. Je devrais parler au Père Thomas à propos des confections de la Saint-Jean. Les citadins viendront confesser leurs péchés. Ok, Père Thomas, il est en ville. Il peut-être passer sur la route. Il dort peut-être pas. Frère Aédoc. Donc, il faudrait que j'aille voir Gertrude pour une fleur. Pour le frère Aédoc demain. Éventuellement que j'aille voir Agnès ou Sœur Gertrude pour la fleur que j'ai trouvée. Ça va être encore une enquête où je ne vais pas pouvoir la faire à 100%. Et je vais être obligé de faire un choix, c'est sûr et certain. Père Thomas, est-ce qu'il dort ? Putain, il est pas là. Tiens, Ned. Bon, on va aller dormir. Je pense que là, le jeu il est bloqué. Parce que ce serait trop simple si je pouvais avancer mon enquête dans la nuit. Kylian. Salut mec ! Anna, elle veut me parler ? Bonjour, mais très malheur. Puis-je vous aider ? Sacré bagarre, n'est-ce pas ? Oui, une chance que cela n'ait pas dégénéré. Samuel est un hôte qu'il fait bon d'avoir chez soi, même s'il coûte cher. Aucune importance maintenant. Ce n'est pas courant à Tassing, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'une bagarre éclate. Entre la mort d'Auto et les révoltes qui éclatent, tout le monde est tendu. Surtout les pèlerins. Tout le monde semble avoir son opinion sur la question. Vous avez été plutôt virulente à l'encontre d'Auto l'autre jour. Salut, où voulez-vous ? Rien ! Rien que je n'ai pas dit. Je voulais éviter des blessés. Surtout en ce moment. Nous avons déjà eu un mort à Tassing. C'est plus qu'assez ! C'est le dialogue de ce matin. Donc on va le repasser. On va le repasser parce qu'on l'a déjà vu. Je vais faire un autre dialogue. Bon, ce n'est pas très RP. Vous devez connaître les mécanismes de construction et vous connaissiez les habitudes d'Auto. Andréas, vous avez raison, je n'aime pas ce que revendique Otto et j'étais en désaccord avec lui. Mais je me rendais à Rathos pour tenter de le dissuader de s'opposer à l'abbé. Pas dans le but de le tuer ! J'ai une affaire et un fils sur lequel je dois veiller. Je voulais éviter la violence et normatiser. Je vous crois que vous vouliez préserver la paix. Oui, merci de m'avoir écouté Andréas. J'ai complètement oublié la discussion de ce matin où je vous ai insulté. Rires Eh non mais... Bien Martin, à causer une sacrée bagarre l'autre soir, provoque-t-il souvent des risques ? Rix. Non, pas d'habitude. On m'avait dit qu'il était du genre turbulent, mais il s'est montré bon avec Nico et moi. Agnès a dû ranimer 4. Qui est 4 ? Ok. Quand il est revenu, elle avait perdu connaissance. Il était connu pour être voleur lors de mon dernier séjour ici. Certes, il peut se monter brusque, mais il n'a jamais rien volé à l'auberge. Autant que je sache. Et croyez bien que j'ai l'oeil. Autre chose ? Non, mais non, j'ai plus rien à dire. Je vais aller dormir. Demain est un autre jour. Ah. Là milieu de la nuit ? Oh la vache. Audreyage debout. Réveillez aussi le garçon. Peter, que faites-vous ici ? Nous venons vous chercher. Vous êtes attendus dans les communs. Hmm. Ouais. C'est nous qui posons les questions. Malheur. Très bien, très bien. Nous nous habillons et nous arrivons. Oh oh. Ils ont découvert la crypte. Casse pas, réveille-toi. Maitre malheureux. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le milieu de la nuit. Il se passe quelque chose dans les communs. Peter et les autres veulent que nous les y retrouvions. Tout ira bien, maître malheureux. Peter paraît énervé, mais cela devrait aller. Je crois. On va rester protecteur avec notre apprenti, quand même. Bien. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. Commencer ? Mais commencer quoi ? Nous faisons le procès de l'assassin d'Auto. Vous êtes celui qui détient les preuves. Vous m'avez réveillé pour un procès ? Mais de toute façon, je n'ai pas assez de preuves. Oui, c'est bien ça. Vous avez eu tout le temps que nous voulons rendre justice. Mais j'ai eu un jour. Mais qu'avez-vous découvert ? Nous attendons. Attendez, j'ai eu qu'une journée. Ah ben oui, grave. Je ne peux pas tirer des conclusions si vite. Mais répondez-lui. Prenez-vous bien, on dirait-ce. Mais donnez-nous l'assassin. Mais calmez-moi, ça va. Eh bien, vous avez intérêt à vous dessiner Sacrebleu. Vous pourrez regarder cette satanée abahie partir en fumée, malheur. Aisez-vous. J'ai une femme en couche dans la pièce voisine. Votre comportement est intolérable. Si elle perd son enfant à cause de ses querelles, vous aurez tous ce poids sur la conscience. Agnès a raison. Je sais que vous voulez la justice pour mon mari, mais votre ami, pour votre ami. Mais je ne souhaite pas agréver la situation. S'il te plaît, papa, laisse encore un peu de temps à Andréas. Hmm. What ? Andréas, vous avez jusqu'à la naissance de cet enfant. Ensuite, nous demanderons justice. Attends, elle est en couche. Mec, elle est en couche. Elle ne va pas rester en couche 72 heures. Sinon, elle n'a vraiment pas de chance. C'est pas la bonne décision, mais vous êtes complètement con. Oh yé, oh yé. Tristan, nouveau personnage. Bonsoir. Oh. Cela arrive-t-il souvent à Tassim que les habitants se retrouvent dans les communs en pleine nuit ? Non. Nous faisons notre devoir. Quand il faut le faire. Qui demande ? Je me nomme Tristan von Faubach. Je représente le duc de Bavière. Le duc sait que vous avez distribué les douze articles. Et que vous en avez discuté. Il sait également que vous remettez en cause les taxes et l'usage des terres définies par l'abbé de Kirsau. Le duc est un homme bon. Il n'entend pas punir Tassim pour ses querelles. Mais la bonté à ses limites, bande de gueux. Le duc a appris que vous gardiez l'abbé et les moines de Kirsau prisonniers dans l'abbaye. Cela constitue une insulte et une rébellion. Cela, il ne peut ni le tolérer ni l'excuser. Vous avez jusqu'au couchant demain pour quitter l'abbaye de Kirsau et libérer l'abbé et les moines. Si vous n'obtempérez pas, les hommes du duc marcheront sur la ville et sur l'abbaye. Aussi sûr que la nuit succède au jour, ils tueront hommes et garçons qui se dresseraient sur leur chemin. Quoi ? Quoi ? Mais non ! Vous attendez à quoi putain ? Mais nous n'entendions pas menacer l'abbé monseigneur, ils refusent d'entendre nos griffes. Nous avons faim ! Un tel acte est nécessaire car les habitants d'ici souffrent également des taxes censées croissantes imposées par l'abbé. Le duc a eu voir des griefs de cette ville et les trouve certains justifiés. Il reconnaît que certaines concessions peuvent être faites quant aux droits de succession et d'offouage. Bien entendu tout ceci à la stricte condition que l'abbé soit libérée. Sain et sauf ! Et pour les paysans et nos taxes à nous ! Et pour ce qui est du droit d'utiliser le bois pour faire pète les animaux ou pour pêcher ! Le duc n'entend pas faire d'autres concessions. Vous pouvez libérer l'abbé et accepter ce que nous vous proposons ou vous pouvez refuser et en subir les conséquences. Vous n'y gagnerez rien à part l'épée à le feu jusqu'au couchant demain. « Pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pipi vous allez tous mourir » « Allez, les matines ! » mais comment je vais faire pour élucider cette affaire sachant mais regarde mon journal mais qu'est ce tu veux que je fasse qu'est ce tu veux que je fasse c'est qui joshua ben voilà il semble que nous soyons tous sortis de cette bagarre indemne il semblerait ouais mais les baguettes taverne sont dangereuses on sait jamais sur qui on va tomber surtout dans un établissement rempli d'étrangers j'ai vu une risque à mule d'offre j'aurais oublié j'ai vu un homme mourir sous mes yeux dans une bagarre taverne et on peut mourir partout il faut croire seulement on ne s'attend pas à voir ça lorsqu'on boit une bière le souci ah ouais j'ai rien dit oublié mais c'est juste qu'avec ces rumeurs d'assassins en ville j'ai pensé à une chose ok qu'est ce que t'as pensé mec et c'est l'échec ouais désolé bon j'en regarde pas et je voudrais pas attirer d'enduit un innocent et bien je vais vous laisser à votre journée à plus tard et merci yota blake merci beaucoup pour le resub des deux mois merci beaucoup bon gertrude 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 elle peut nous filer deux trucs qui est les fleurs mais je sens que je vais avoir une run de merde je sens que je vais avoir une run de merde après je crois pas qu'on puisse avoir une bonne run dans ce jeu en soi je crois que tu peux pas pas arriver à à gagner en fait elle est où gertrude sérieux oh oh après s'il n'y a pas les s'il n'y a pas les persos aussi je fais comment tu vois dieu vous bénisse maître malheur ouais super sdena sdena c'est mort ok bon on n'a pas de gertrude à l'horizon ah elle est dans la dans le sanctuaire dans le sanctuaire dans le sanctuaire gertrude oui dieu vous bénisse en rire à ça j'ai besoin de plomb curatif pour les douleurs de la poitrine de frère aïdoc il est très malade de la gentillane jaune oh non maître malheur malheureusement nous n'avons pas l'herboristerie en ce moment la gentillane jaune pousse plus en altitude dans les montagnes mais je me souviens en avoir aussi trouvé dans la forêt si vous pouviez m'en apporter je connais une recette de bouillon qui pourrait être utile ok très bien aller dans la forêt putain monsieur impossible euh question sur les plantes tant que je suis là je lui pose la question sur la plante que j'ai trouvée en mettre malheur avec plaisir vous savez que j'ai toujours le temps de parler de plantes en quoi puis-je vous aider reconnaissez-vous ces fleurs frère florian n'a pas été en mesure les identifier et m'a conseillé de venir vous voir ah bien sûr le savoir de frère florian se rapporte à l'utilisation des teintures et des baumes que je produis pas à leur fabrication nous les appelons soucis d'eau elles poussent près du sanctuaire de saint satya dans la forêt près du monastère les pétales sont très utiles pour toutes sortes de douleurs et de maux mais ces soucis me semblent déjà secs désolé sur gertrude mais nous devons vraiment partir ok en avant dans la forêt et bonne soirée yuka à la prochaine là on en profite étant donné que le temps ne passe pas on peut aller faire un petit peu les quêtes qu'on veut parce que vraiment notre ennemi c'est le temps et là globalement aller chercher des trucs dans la forêt le temps est avec nous le sanctuaire de saint satya ah 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 maître il me semble entrevoir un passage entre ces arbres qui s'enfonce plus dans la forêt serait-ce là que notre silhouette costumée s'est enfuie quand auto a été assassiné allons voir où ça me laine mais ça pourrait être long ok on reviendra quand on aura plus de temps on va profiter on va opti le jeu on va profiter de tous les trucs où en fait ça nous fait pas passer le temps parce que là globalement si on fait de la merde tous les paysans risquent de mourir à cause de l'armée du seigneur mais on va trouver cette plante qu'il faut celle-ci mettre malheur celles-ci sont rouges il nous faut des jaunes celle-ci ok tant qu'on est dans le coin on va aller voir la mine de sel parce que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé il n'y a rien ah là 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 j'essaye de jouer beau jeu mais ça va être compliqué avec toutes les quêtes qu'on a en tout cas ça pourrait être hyper cool d'aller justement par le chemin où le criminel est parti hop Gertrude tac j'espère qu'elle va pas me demander du temps cela prendra du temps revenez plus tard Andréas ok mais moi ça me va j'ai des trucs à faire on va parler aux soeurs Dieu vous bénisse maître malheur Dieu vous bénisse ma soeur comment allez-vous Mère Illuminata est attristée par la mort d'Otto et moi aussi et le seigneur m'a fait don de sagesse dans le deuil alors j'aiderai mes soeurs comme je le peux que voulez-vous dire j'ai perdu mon époux et mon fils avant d'entrer dans les ordres maître malheur par la volonté du seigneur je peux aujourd'hui guider mes soeurs dans la peine ah je vois oh cool Dieu vous bénisse ouais vous aussi ma soeur j'en apprends pas mieux Mathilda Dieu vous bénisse maître malheur je voulais vous remercier maître malheur euh pourquoi vous avez compris que malgré ce qui m'est arrivé aux mains du baron vous ne m'avez pas condamné bah oui je suis cool je l'apprécie l'épreuve incriminée Ferenc pas vous oui certes ce fut néanmoins une tragédie et la mort d'Otto n'a fait qu'y ajouter je tenais le prieur Ferenc en bonne estime mais pardonnez-moi maître malheur je n'ai pas à juger je dois me remettre au travail Dieu vous bénisse et Sophie Sophie je ne l'ai quasiment jamais parlé alors le jardin est splendide je sais que nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps maître malheur mais je dois vous rappeler mes voeux ah j'ai essayé de la draguer je n'ai pas le droit de parler au Sam oh c'est vrai pardonnez-moi désolé Sophie oh maître malheur je ne vous avais pas vu oh malheur le forceur allez-vous bien ma soeur oui je suis un peu sur les nerfs voilà tout Dieu vous bénisse Sophie je ne veux plus me parler ok il faut que je revienne voir Gertrude un petit peu plus tard mais en attendant en attendant on pourrait jouer beau jeu soldat approche je le sais Lennart Muller était avec Baltas et Werner quand Otto a été tué il s'est ouvertement opposé à Otto je pourrais aller voir ce monsieur Muller mais comment il pouvait être à un endroit et à un autre lors du meurtre donc c'est pas mon c'est pas mon coupable pour l'instant Joshua l'un des paysans séjournant à la main dorée semble semblait reconnaître Martin l'une des autres villes ok mais très bien Père Thomas Père Thomas Père Thomas Père Thomas c'est le truc le plus le plus probant qu'on a parce que Père Thomas s'occupe de l'église du village et donc des confessions la vieille Otilia Andrius vous aimez le feu de joie ? ouais enfin mis à part le meurtre on dirait qu'il ne se produise que lorsque vous êtes ici que faites-vous ici d'ailleurs je suis venu présenter mes respects à frère Pierrot pourquoi ? il ne vous entend pas il est mort pour mon propre bien je crois d'accord je peux le comprendre c'est stupide mais je comprends j'imagine mal qu'on puisse venir à Tassing ça ferait être désespéré travaillez-vous pour le Père Thomas travaillez je suis son esclave je nettoie sa maudite église et je garde sa maison pour avoir un toit sur la tête à peu près à l'époque où le baron a été assassiné j'ai perdu ma maison cette enflure d'abbé me l'a prise je dois maintenant compter sur la charité de l'église j'exècre l'église en tant que l'abbaye j'espère que l'enfer existe pour pouvoir y envoyer tous ces vintes hommes je comprends non vous ne comprenez pas mais peu importe savez-vous quoi que ce soit à cause du meurtre de Otto non je devrais et en quoi ça vous regarde je pose simplement la question au cas où vous ayez vu ou entendu quelque chose madame eh bien c'est pas le cas est-ce que c'est terminé ? ok oui oui c'est terminé toujours aussi agréable cette Otilia R. Thomas Andreas dans quel état avez-vous trouvé Trastassing ? c'est affreux tout simplement affreux je n'ai jamais j'en aurais jamais dû autoriser Klaus à publier les douze articles voilà ce qui arrive quand le petit peuple s'agite quand il a lu des absurdités les absurdités c'est ce que vous pensez des douze articles mes mots ont dépassé ma pensée le fondement des douze articles est honorable bien évidemment mais même les idées de Martin Luther le sont mais je ne vais pas plaider pour que la paysannerie lise ses oeuvres ses pamphlets ses livres ont le don d'agiter les foules de les enrager Sœur Amalie et moi avons vu ce qui arrive quand les gens bien font partie d'un rassemblement que voulez-vous dire ? avant de venir à Tassing j'étais le prêtre d'une ville proche d'un couvent des bénédictines la ville était pleine de bonnes personnes mais les bonnes personnes ont été prises de panique par un voisin instruit le médecin de la ville ils avaient lu le maléus maléfic à Rome qu'est-ce que c'est que ça ? le marteau des sorcières un traité sur la sorcellerie publié à Spire en 1486 des théologiens de l'université de Cologne ont condamné le livre comme étant contraire à l'éthique et non conforme à la doctrine catholique malgré cela le livre a bénéficié d'une grande popularité ça lui avait mis des idées dans la tête le manuel de la chasse aux sorcières l'auteur a été chassé d'Insburck n'est-ce pas ? oui bien que la nouvelle ne soit pas parvenue à notre médecin une chose que l'auteur du livre et le médecin partageaient partageaient qui était le mépris et la haine des femmes dans le couvent le docteur a vu une assemblée de sorcières en sœur Amalie il a vu une mystique il n'a pas vu une mystique mais une femme possédée par un esprit mauvais proférant des blasphèmes mais le magistrat local ne l'a sûrement pas cru non mais ça n'avait pas d'importance le docteur a attisé les craintes de ses voisins peu importe ce que je faisais peu importe ce que je disais ça ne faisait aucune différence ils ne voulaient pas écouter la raison ils ne voulaient même pas écouter les écrits au cœur de la nuit ils se sont rassemblés au couvent ils y ont mis le feu sœur Amalie a eu la chance de s'en sortir en un seul morceau les autres nonnes n'ont pas eu cette chance je n'essaie donc que trop bien ce qui peut se passer lorsqu'un rassemblement se forme j'aurais dû savoir que cela arriverait à nouveau c'est ma faute non c'est pas ta faute mec cool mais pourquoi pas je suis responsable à plus d'un titre on aurait pu penser que la mort d'Oto inciterait les paysans à renoncer à cette cause désespérée mais cela n'a fait qu'attiser la flamme euh peut-être de votre mieux pour apaiser les paysans ça m'a l'air d'être pas mal ça je poursuis toujours l'assassin d'Oto ah non je sais qu'il y a Oto merci bien sûr mais je crains que la situation me dépasse il est inutile de se tracasser pour ce qui est déjà arrivé je dois faire mon possible pour aider les habitants de la ville étant donné les circonstances et prier pour que tout évolue pour le mieux d'ailleurs si je dois recueillir les confessions des habitants cela me peine de le dire mais avec les soldats qui arrivent cela pourrait être la dernière confession que certains d'entre eux auront je dois faire passer les habitants en priorité naturellement mais si vous voulez bien patienter quelques heures je vous écouterai rien ne vous oblige évidemment mais je ne manquerai pas à mon devoir si je ne le vous proposais pas pas maintenant il n'y a pas le temps me confessez je n'ai pas le temps j'ai peur que ça fasse passer le temps en fait et vraiment pour l'instant ce n'est pas le truc qui me hype le plus et salut Elthor bienvenue à toi j'ai peur que ça passe le temps donc père Thomas ok Florian Florian ça sera pour plus tard Martin Bauer je pourrais aller voir Martin Bauer parce que Joshua qui était à l'auberge lui il n'a rien su me dire parce que j'ai échoué mon au pire sauvegarde et essai j'aime pas trop ce système de sauvegarder et puis retourner en arrière j'aime bien me la jouer RP bon Joshua il ne m'en dira pas plus donc je pourrais aller voir Martin salut Ju bienvenue à toi je pourrais aller voir Martin où est-ce qui où est-ce qui serait dans les communs c'est entre ville chansard ça fait longtemps salut mec Andrias ça se lance mal ouais j'ai trouvé le vrai tueur ça peut ça ça peut ça ne peut pas être la baie vous n'avez pas besoin de me convaincre vous ferez mieux de vous y mettre alors l'agitation est de mauvais augure les paysans sont sur le point de faire quelque chose de stupide pourquoi ne pas leur avoir parlé à l'entrée de l'entrée secrète de la bibliothèque je suis pas toujours d'accord avec Peter et les autres et je n'ai pas non plus envie qu'ils se fassent tous tuer s'ils entraient dans la bibliothèque je veux même pas imaginer ce qu'ils pourraient y faire les soldats riposteraient les soldats riposteraient riposteraient oh putain il y a un écart entre leurs riposteraient et il y aurait un massacre à Tassigne j'ai pas d'autre choix que les arrêtés vous avez une idée ? non plutôt quelques conflits mais personne que j'appellerais un ennemi bonne chance à vous Andreas même moi je suis un peu dans le doute vraiment je sais pas qui vraiment qui aurait intérêt à tuer ce brave paysan en fait à l'heure actuelle c'est le médecin mais bonjour Andreas et salut openomy bienvenue à toi euh Baltazar qui es-tu toi mec eh Andreas vous arrivez au bon moment enfin pas si beau regarde des récents décès d'auto ça a eu lieu juste devant votre maison vous n'avez rien trouvé d'utile dans mon enquête hélas comme je l'ai dit Werner et Lenhart et moi étions engagés dans un débat stimulant lorsque nous avons entendu le crash à l'extérieur je n'ai vu qu'une silhouette s'enfuir mais je n'ai malheureusement aucun détail utile sur l'identité de cette personne j'espère que vous trouverez une piste car j'ai de sérieux doutes sur l'implication de l'abbé dans cette affaire macabre en attendant j'approche de la conception finale de ma dernière invention à ce titre j'aimerais savoir ce que vous en pensez vas-y fais voir splendide j'ai imaginé quelque chose d'unique venez actuellement nous avons un problème les paysans souffrent de conditions difficiles vous êtes d'accord ? effectivement ils besognent sans arrêt pour obtenir à peine de quoi subsister avant d'être lourdement taxés les paysans sont de plus en plus en colère d'où les troubles naissants dans tout le pays c'est une période dangereuse j'ai donc conçu un outil pour alléger leurs tâches ici jeter un oeil au schéma qu'est-ce que t'as inventé mec ? regardez la charrue devant elle un automate homme ou bête peu importe traînant la charrue derrière lui mec t'es un peu trop en avance là t'es un peu trop en avance avez-vous vu déjà des personnes artificielles ? putain mais t'es cyberpunk avant l'heure mon pote non ? ah dans ce cas vous ne comprenez pas immédiatement ce dont je parle mais imaginez le mécanisme d'une horloge en plus complexe encore des rouages dans des rouages des pignons symétriques faisant tourner des arbres qui donnent sur le système d'engrenage ces commandes sont assez complexes mais permettent à l'automate de suivre un chemin prédéterminé il fournit le labeur afin que les paysans n'aient pas à le faire cela serait plus facile sans le personnage devant que la charrue avance tout seul bah ouais pourquoi il met pourquoi il met la tête d'un humain on s'en fout en fait non 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 c'est l'extracteur qui est important pour tenir fixer peser la charrue l'univers se dévoile par l'entremise des infimes détails d'une horloge il y a encore des imperfections à corriger mais je sens que je suis sur la bonne voie dites moi Andreas qu'en pensez-vous soyez honnête il est impossible de progresser sans honnêteté je vais utiliser mes trucs de logicien et lui répondre j'ai du mal à comprendre comment les efforts nécessaires à la fabrication et à l'entretien de cette machine seraient inférieurs au travail d'un paysan et d'un animal je fais cela en pure perte c'est ça ? c'est ce que mon père aurait également dit je crains de n'être aucun raté c'est pour ça que vous avez décidé de rester à Tassim plutôt de rentrer chez vous en partie oui il m'est impossible de me confronter à mon père après mes voyages pourquoi avez-vous pris la route ? bien je devrais faire mes preuves à mon père je suppose enfin peut-être mon père avait essayé d'arranger un mariage je ne me sentais pas prêt vous gardez le silence dans tous les cas j'ai encore temps à apprendre mes inventions n'ont pas rencontré le succès que j'espérais peut-être que vous avez pourquoi cela ? je ne sais pas avec certitude je ne peux je ne peux concevoir de tel plan mais il ne s'imbrique pas un artiste prenez en compte l'esthétique cherchez la matière qui émerge de l'harmonie des couleurs ça reste quand même un artiste je ne suis pas de sensibilité d'un artiste je ne suis pas sûr que la sensibilité d'un artiste se transmette aussi facilement qui sait je vous remercie je vous ai invité à échanger les idées et vous m'avez été d'une aide précieuse cette conversation m'a donné matière à réfléchir mais pour l'heure je dois me remettre au travail et bien bonne chance mon copain mais c'était pas toi que je voulais voir c'était je cherche je cherche Martin je vais retourner au centre-ville mais il est peut-être chez lui bonne soirée Tara à la prochaine sinon je vais devoir chercher son nom de famille je ne viens plus de son nom de famille à Martin Martin Bauer comme Jack donc la carte Bauer 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 tout en bas Martin Bauer en plus c'était écrit Dame Ned Putain c'est fermé JPP t'sais Ah il est là Martin Et comment vous vous sentez Après cette rixe On dirait que vous avez échappé au pire Tu préférais ne prendre aucun risque Avec ce mercenaire dans les parages C'est incroyable On ne sait jamais avec ces lances que l'est La plupart ne sont que les sacs à bière Il a fallu qu'on tombe sur l'un des vrais Enfin content de vous revoir Après toutes ces années C'est vrai qu'on se détestait il y a 7 ans Donc je vais dire moi également Qu'avez-vous fait depuis la dernière fois Il semblerait que tout aille bien pour vous De là J'ai vécu et travaillé en France Ah les gens ici pensent que J'ai beaucoup voyagé parce que je suis allé à Ulm Mais il faut dire que J'ai vécu beaucoup d'aventures Pour un enfant de la campagne Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Oh bah c'est vrai c'est Vous savez que j'avais volé des objets au baron Je suis pas allé bien loin avec J'ai tenté de les vendre à Valgo Mais on m'a détroussé Que ça me serve de leçon Heureusement il n'avait pas trouvé les pièces que je portais Cet argent m'a permis de parcourir la Bavière Pendant encore un mois et demi Puis je me suis fait Je me suis mis à voler De plus en plus Et à mesure que je gagnais en confiance Jusqu'à ce que je devienne un bandit de grand chemin Un bandit dites-vous ? Ouais difficile à croire je sais Mais ouais mais Mais brièvement seulement J'ai pris peur assez rapidement Et j'avais un partenaire pendant la dernière année de mes aventures On a voulu détrousser des Italiens On pensait qu'il s'agissait de marchands Voyageant sous la bannière de Saint-Georges Et on se trompait C'était des soldats gardant la propriété d'une banque italienne Mon partenaire n'a pas survécu à cette rencontre J'étais blessé et seul au milieu de nulle part J'ai pensé à mon père, à ma mère, à Brigitte J'ai réalisé que j'avais oublié le visage de Wolf C'est ton fils non ? Espèce de gros con ici T'es parti pour être bandit de grand chemin Alors que t'avais un gosse Je devais rentrer et assumer la responsabilité Dont je m'étais détourné Qu'est-ce que tu veux dire par Les responsabilités ne sont pas ce qu'on croit Allez vas-y J'ai longtemps été irresponsable J'ai de la chance que ma vie ne soit pas terminée sur cette route Les responsabilités me conviennent bien J'ai essayé de tourner le dos à mon passé Je veux aller de l'avant à présent Ça peut pas être Martin Andréas, Andréas, malheur ! Oui, Kat ? Alors vous êtes de retour à Taching ? Regardez-vous, il semblerait que tout aille bien pour vous Mais qui c'est ? C'est Gaspard, mon apprenti Et bonjouré ! Il a bien la posture d'un artiste Ça ne fait aucun doute Mais avec un beau visage fort Ah bon, vous trouvez ? Mais qu'est-ce qui vous amène à Taching, Andréas ? Il n'essaie qu'une étape sur mon chemin pour Nuremberg Trois-et-Martin, tout à l'heure j'ai été surpris de le voir C'est vrai, il a disparu quand vous étiez en ville la dernière fois France est décédé il y a quelques hivers Puis Wolf Brigitta et moi avons failli perdre la ferme Et la tête Et Martin est revenu peu après Il a prouvé qu'il avait changé En une bonne personne Il nous a sauvés de la misère Je me demandais où était Wolf Je suis vraiment désolé, Kat Il n'y a rien à dire, si C'était un beau garçon Un gentil petit garçon Depuis qu'il est décédé Les étoiles ont presque cessé de briller Mais c'était il y a des années J'essaye de pas trop y penser D'être forte pour Brigitta Et de trouver du réconfort Dans le fait qu'il est avec Dieu maintenant Les temps sont durs aujourd'hui à Taching Mais Dieu entendait Entends vraiment nos prières Je me réjouis que vous allez bien, Kat Merci André Ça me fait plaisir de vous voir Durant cette triste période Je voulais en vous en demander plus Sur votre fils Martin semblait différent dans mes souvenirs C'est vrai Il n'était pas encore revenu Quand vous avez quitté Taching Il est revenu Plusieurs semaines plus tard Comme il le faisait toujours Fosse-t-il toujours des ennuis en ville ? Non, 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 pas du tout C'est devenu un pilier de la ville Et il est bon avec Brigitta Il n'a rien volé Il n'a pas fugué depuis des années Le Seigneur pourvoit vraiment aux besoins de ses fidèles Il se disputait avec Otto l'autre jour Savez-vous pourquoi ? Vraiment ? Je suis désolé Andréas Mais je n'en savais rien du tout Martin soutient Otto Dans sa lutte contre les taxes de l'abbé Ils n'ont aucune raison de se disputer Je ne sais pas, Kat Leur dispute était animée Martin pourrait-il avoir eu une raison de s'en prendre à Otto ? Bien sûr que non Ils étaient devenus très proches ces dernières années Comme des frères Même les frères se disputent Après la mort de Franz Dieu m'a béni en me rendant un fils libéré Les ténèbres Nous devrions remercier le Seigneur D'avoir conduit Martin vers la lumière Je suis désolé de vous avoir dérangé J'essaye juste de découvrir qui a vraiment tué Otto Croyez-moi Andréas Je sais reconnaître mon fils Martin ne ferait pas une telle chose Merci de m'avoir aidé Kat Merci de m'avoir écouté Au revoir Andréas En vrai Martin C'est impossible que ça soit lui Il n'a aucun mobile Il n'a vraiment zéro mobile Et salut Enclaf Bienvenue à toi Bonjour Andréas Avez-vous quelques instants Brigitta ? Certainement que je puis-je faire pour vous C'était tellement étrange de voir Martin Comment cela ? C'était un pandar la dernière fois que... Un pandar ? Je ne connais pas ce mot tiens Ça doit être un vieux mot C'est un pandar la dernière fois que je l'ai vu Mais je comprends que ce n'est pas un adjectif qualificatif amélioratif On n'est pas sur une... Mais il semblerait avoir changé Il a vieilli Andréas Comme nous tous Est-ce un mâle ? Non, non, non Bien sûr que non Il était tout de même en train de se disputer avec Otto Quand je suis arrivé en ville Que s'est-il passé ? Pourquoi posez-vous toutes ces questions sur mon mari Andréas ? C'est une raison pour laquelle quelqu'un aurait voulu tuer Otto Otto voulait que Martin le soutienne au commun Andréas Martin a changé Et les habitants de la ville se rappellent ce qu'il s'est passé Ils ne veulent plus de problème Il ne voulait pas parler au commun parce qu'il a peur de l'abbaye Ils se sont disputés à ce sujet C'est tout Otto a menacé Martin s'il ne l'aidait pas Qu'est-ce que votre mari avait peur qu'Otto relève ? Oh putain, ça ne va jamais passer ça Ok Je sais qu'Otto et Martin s'étaient disputés Mais c'est tout Il s'est peut-être énervé avec Otto Vous savez comment sont les uns Je suis désolé Mais je ne sais rien du tout Maintenant, je dois me remettre au travail C'est un lâche Ok Merci, merci le chat Merci Trinida En l'occurrence Eh, 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 eh On a peu de... On a Lennart Müller Le meunier Le meunier, le meunier, le meunier Meunier moulin Mais ça ne peut pas être lui Il n'était pas... Ça c'est Paul Lennart Müller Bon, avant de l'interroger lui Je vais interroger sa famille Bonjour, euh... Pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom Vous me blessez ? Rappelez-moi Andréas Quel vieux type, putain Vous êtes la femme du meunier, n'est-ce pas ? Oh oui, 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 c'est moi Mon mari a parlé de votre arrivée Nous sommes heureux que tout aille bien pour vous Euh, merci, je vois que le moulin marche bien Allez Lennart travaille sans relâche pour cela Il en est très fier C'est unique dans ces régions Inspiré par les modèles utilisés dans le Nord C'est donc aussi très rentable Et c'est important pour Lennart Qui est ce jeune homme ? C'est Caspard, mon apprenti Bonjour, bonjour, mes détresses Oh, tu dois rencontrer mon Paul Il adorerait faire ta connaissance d'un garçon de son âge Qui se destine à l'art Mais par là où Lennart peut le voir ? Pas là où Lennart peut le voir Ah, ok Oula Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose Ça serait fantastique, maître Malheur Merci à tous les deux Avec plaisir Je dois maintenant retourner à mon travail, maître Malheur À plus tard Ok, je vais éventuellement parler à Paul Il va vouloir apprendre l'art avec Caspard Moi, je le laisse On se retrouve plus tard Bonjour, tu es Paul, n'est-ce pas ? Nous n'avions pas discuté lors de mon précédent séjour à Tassing, il me semble Oui, je n'étais qu'un enfant à l'époque Comment allez-vous ? Oh, je vais bien Papa n'arrête pas de parler de son nouveau fusil de chasse Ça me fait peur Je comprends, Paul Cette vision m'a fait peur, moi aussi Il est normal d'être effrayé parfois Bah, c'est le début des armes à feu Papa dit que si on montre sa peur, c'est qu'on est un lâche Et que les autres en profitent Mon père se trompe, Paul Chut Ne parlez pas si fort Je dois y aller Oubliez ce que j'ai dit, maître Malheur, s'il vous plaît À plus tard Good dog Bon, je peux pas Y'a une arme à feu Une arme à feu, ça crée pas vraiment un éboulement On est d'accord Mais bon, on va quand même lui parler Mais ça crée pas vraiment un éboulement Andreas Malheur, le maître artiste C'est bien cela ? Oui, pardon, je ne crois pas que vous connaissez Êtes-vous nouveau à Tassing ? Ah ah ah, mais non Je suis Lénard Müller Le meunier de Tassing Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous Je n'en doute pas Si vous aviez séjourné chez les Gettner Et tout Et tout n'était sans doute pas vrai Je tenais seulement à vous présenter Et ce n'est pas tous les jours Qu'on voit quelqu'un revenir à Tassing Surtout pour enquêter sur un deuxième meurtre Un timing plutôt malheureux pour vous Si je peux trouver le vrai tueur Empêcher un autre bain de sang Faites-les patienter Soit ils verront leur erreur Soit le duc enverra des soldats à Tassing Ouais, une démonstration de force Cela calmera la soif de sang Les paysans Je ne veux rien dire En tout cas Si vous en avez assez d'enquêter Ma porte est ouverte Si vous souhaitez rejoindre ma famille Pour un repas Ou pour admirer les montagnes Faites-le-moi savoir Vous voyez les montagnes ? Ouais Pour une courte chasse Chassé ? Oui, dessert Je peux peut-être vous aider A comprendre la situation Je suis un peu préoccupé Par l'attaque imminente de la ville Comme vous voudrez Je pourrais Je pourrais Accepter son invitation à dîner Mais Je n'ai pas énormément de temps Donc On va Suivre la piste Dans la forêt Parce que c'est ce qui paraît Le plus logique C'est ce qui paraît Le plus logique Continue On est sur Twitch Nom de Dieu Qu'est-ce que c'est que cet édifice ? Où sommes-nous ? Ce sont des ruines romaines Comme lac duc dans la prairie Regardez maître malheur Les fleurs Ah enfin Nous allons peut-être découvrir Quelque chose d'utile Ah oui, enfin Inspectons les alentours Alors une fresque romaine Un des saints romains de nymphes Il y a une inscription en bas Sur Sûrement une dédicace Ah c'est con Parce que je parle pas latin Mais bon En même temps Est-ce que le latin M'aurait aidé à découvrir Qui a tué ? Je ne pense pas Tu ne m'attendais pas A trouver du latin A l'intérieur d'un aqueduc Une autre inscription Fort bien conservée Cette inscription latine Est bien maladroite Étrange Ah zut Est-ce bien ce que je pense Maître malheur ? Oui Le costume que portait le tueur Quand il est passé devant nous Et nous qui pensions Le trouver chez le tueur Il contient peut-être Un indice Ça serait cool Non pas une fleur À la con Putain Ah Quand Florian a examiné Le manteau Il va rendre vos gueules Il a trouvé Je vous tiens Je vous tiens Maître malheur Caspar Faut acquérir de l'aide Je ne vous lâcherai pas Je ne tomberai pas de haut Demande à quelqu'un De m'apporter une corde Je ne veux pas vous abandonner Maître Tu ne m'abandonneras pas En allant chercher une corde Caspar Oui c'est sans doute Non maître Ah putain Mais Caspar T'es trop con Bon il est Il est loyal au moins On va pas l'engueuler C'est un gamin loyal Eh bien nous sommes trempés Mais je n'ai rien cassé Nous ne sommes pas tombés De très haut finalement Mais c'est ce que je disais Oui J'ai eu la même réflexion C'est pour ça que je voulais Que t'ailles chercher une corde Oui mais je suis désolé maître Tes excuses arrivent trop tard La prochaine fois que je te dirai De faire quelque chose Écoute moi Ah oui Bien Essayons de nous sortir du pétrin Dans lequel tu nous as fourré Bien sûr maître Si seulement nous avions Un peu plus de lumière Je n'y vois gouttes Et toi ? Bah non Je ne suis pas un elfe Je vais jeter un oeil aux alentours Pour voir si je trouve une issue Ah ouais mais on y voit Que de chie quoi L'eau est troupe Je ne vois pas le fond Je n'y vois gouttes Reste une sortie Est-ce que ça marche ? Mais on n'a rien Mais attends Oh Caspar Je dois avouer que tu m'impressionnes Je me suis souvenu à quel point Ces chiffons à pinceaux Était inflammables Mais pourquoi transportes-tu Une pierre et un briquet ? Eh bien je fume des grandes clopes Maître Je fume des grands paquets de vin Eh bien on ne sait jamais Qu'on va avoir besoin De faire du feu C'est bien vrai Où sommes-nous ? Dans une citerne Elle doit connecter l'eau De source Pour alimenter la queduc La queduc de la prairie ? Oui je pense Oui Alors nous n'avons qu'à le suivre Peut-être Et attends mais Il y avait des trucs à checker là Mais du coup je peux même plus Ça c'est la loose Attends mais c'est cette quête Qui tombe à l'eau quoi Le tunnel semble s'être effondré ici Maître Si je me fie à mon sens D'hommes-araignées Cela doit mener à l'église de la ville L'église est si vieille que cela ? Aussi vieille que le camp romain Non mais Nombre d'édifices à Tassing et Kerso Ont été construits par-dessus Ceux qui existaient déjà Il y a une ouverture on dirait Voulez-vous que je m'y faufile ? Je ne sais pas Ça semble être dangereux Je peux y arriver maître malheur D'accord Mais sois prudent Bien sûr maître Bon j'espère que je ne vais pas perdre mon apprenti Anakin Ok il est de retour Je ne pensais pas que ce serait si long Tout va bien Kaspar ? Je crois oui Qu'as-tu découvert ? Je ne suis pas sûre Il faisait très sombre Et je me suis sentie Bizarre Ce n'est pas une issue Contentu par un bizarre Comme si Comme si Je n'avais rien à faire là Il y avait une drôle d'odeur Une odeur de De vieux Et bien cet endroit est très vieux Kaspar C'est vrai maître malheur Je crois que c'est le pire move du monde que j'ai fait Là on remonte à la surface On va essayer par là Où cela mène-t-il à votre avis ? Étant donné que Ça monte A l'extérieur je dirais Je ne pense pas pouvoir me glisser dans ce passage Nous devons trouver quelque chose pour soulever ces pierres Faire levier Un instant Non Rien Prouvons une issue Très étrange hein Que je ne trouve rien Genre même pas un indice quoi Rien du tout Et là Bah oui Bah on sort de l'aqueduc Sauter Ok Pure jump Où vent De l'aqueduc C'est un coup Il y a une grande grille Peut-être que nous vous pouvons sortir par là Elle est trop haute pour qu'aucun d'entre nous l'atteigne Grimpe sur mes épaules et essaye de la soulever En tout cas c'est là qu'est parti l'assassin Mais l'assassin a pas pu Tout seul Remonter ici On dirait une cuisine La cuisine de l'abbaye Que vois-tu d'autre Je ne pense pas mais elle est grande Bien sûr Nous devons être sous le couvent Vois-tu des nonnes Vois-tu des nonnes je ne casse pas Non Il y a quelqu'un Rien Où peuvent-elles être Je doute fort que les sœurs passent leur journée à traîner en cuisine Peux-tu soulever la grille Non c'est bloqué Il y a quelque chose de lourd dessus Je peux à peine la soulever Je ne pense pas pouvoir me glisser en dessous Peut-être qu'en tendant le bras Non 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 va pas te niquer le bras J'ai attrapé un tisonnier Excellent Nous pouvons nous servir pour bouger les pierres On regarde le sous le coude Bien sûr maître Ok donc ça se précise Mais je pense qu'il y a un complice Parce que si on va par là Parce qu'il y a les pierres là-bas Ici La crypte Nous arrivons à la crypte Ok Est-ce une porte ? Mais c'est qui lui ? Je le connais hop On dirait Mais elle est fort étrange Où mène-t-elle ? Je vais essayer de l'ouvrir Alors jugé par la distance Que nous ayons parcouru Et l'élévation Ce passage doit mener à la crypte Sous l'abbaye Et salut Cantam Bienvenue à toi Vraiment ? Pouvons-nous sortir de là ? Quel est ce bruit maître ? Les ronflements ? Quelqu'un dort de l'autre côté De cette porte ? Si Miku ne l'éveille pas C'est qu'il doit avoir Consommé de l'alcool Ou qu'il est inconscient Qu'allons-nous faire maître ? Nous avons toujours Le tisonnier de la cuisine Du couvent Essayons de déloger Les pierres Avant de sortir Bien sûr Je connais pas cette pièce J'y suis jamais allé C'est qui ce type ? Donc là Ici on est bloquette Allez très bien On peut pas courir Non On peut pas courir Après avec un vieux tisonnier Vous avez vu Les montagnes de pierre Qu'il y a Ça va être un peu complexe C'est la crypte Où il y avait Le premier passage secret De la bibliothèque Ah ouais Je l'ai pas reconnu en fait Essaye d'utiliser le tisonnier Pour déloger les pierres Mais fais-le Andréas C'est un gamin Ah bah voilà quand même Un instant J'entends quelque chose Tu ne devrais pas venir ici En plein jour Anna Il le fallait bien Les fermiers sont enragés Anna c'est la meuf de l'auberge Et N'avez-vous pas remarqué Les soldats Qui se rassemblent Autour de la ville Quand les combats commencent Nous devrons être à l'intérieur Vous savez que ce n'est pas pour ça Que je suis là Alors arrêtez de me faire perdre Mon temps Et allez droit au but Ça fait pas l'imbécile Nous souhaitons tous les deux Nous débarrasser Nous souhaitions tous les deux Nous débarrasser d'auto C'est chose faite Je ne l'ai pas tué Et toi ? Pourquoi me poses-tu une telle question ? À cause de la note Espèce de vache stupide À cause de la note Qui t'a rendu hystérique Parce que Vous vous comportez comme une femme Qui a commis un meurtre Et qui a peur De se faire attraper Comment peux-tu penser que Ça suffit ? Il est chaud lui Ça n'a pas d'importance Je m'affiche Que vous l'ayez fait ou non Il est mort Ces crétins, le paysan Pourront agiter leur fourche Tant qu'ils voudront Cela ne changera rien Et cet artiste Andréas Il pourrait nous causer du tort As-tu fait quoi que ce soit Susceptible d'éveiller ses soupçons ? Je ne crois pas Bien Il ne me reste plus qu'à attendre Peter Et son groupe de bons ariens Seront bientôt dans l'histoire ancienne Peter c'est le Ouais C'est lui là Dans la soirée Les hommes du duc Envahiront la ville Les agriculteurs n'ont aucune chance L'abbé restera au pouvoir Les pèlerins continueront à se rendre au sanctuaire Et à fréquenter ton auberge Oui tu as raison Merci de me rassurer Reste discrète Rentre chez toi Ne viens pas ici Et pars pour la gaudriole Si c'est du réconfort que tu cherches Tourne-toi vers ton imbécile de mari Épargne-moi tes crises d'hystérie Femme On est dans une époque Ouais Pas très féministe Bien sûr pardon Je suis heureux que nous soyons On est enfin sortis de la maître Quelle écrange aventure Pensez-vous que maîtresse Anna Aie pu tuer Otto Elle n'a que faire du bien-être de la ville La seule chose qui lui importe C'est que le sanctuaire reste ouvert Et en quoi cela aurait-il L'aurait-elle poussé à tuer Otto ? Si les fermiers renversaient la baie Ils pourraient piller ou détruire le sanctuaire Sans la main de Saint-Moritz Les pèlerins n'auraient plus guère De raison de venir à Kerso Qu'est-ce que tous les clients déserteraient la main dorée ? Exactement Nous savons désormais qu'Anna a un mobile Elle aurait très bien pu tuer Pour protéger son auberge Nous devons parler à Nico Et Kylian Pour savoir à quel point elle est impliquée Mais d'abord Revenons à la main dorée Et faisons le ménage Les gens vont se méfier Si nous nous provenons en ville comme ça Bonne idée maître Bon c'était intéressant C'était intéressant Et du coup mon Mon suspect change Il faudrait que je mange avec eux Éventuellement Bonjour Kylian Aurais-tu un moment à m'accorder ? Oui il y a un problème avec votre chambre Oh ok Je me demandais si tu avais remarqué Quelque chose d'étrange Au sujet de ta mère Dernièrement Comment ça d'étrange ? As-tu vu quitter l'auberge A des heures inhabituelles ? Oh oh parfois je crois C'est papa et moi Qui nous occupons de l'auberge Le soir quand elle est fatiguée Mais dernièrement Elle est sortie pendant la sexte Elle dit qu'elle apporte à manger Aux gens de la ville Au ratos C'est quoi déjà le ratos ? C'est la salle communaire Où les gens se réunissent généralement Ok Alors généralement Je garde l'auberge Jusqu'à ce qu'elle revienne Il y a eu une autre fois ? Oui Maman est partie précipitamment un soir Et quand j'ai nettoyé le bar J'ai trouvé cette note Il va détruire l'abbaye Il va engloutir la main de Saint-Maurice Le ratos Après les feux de la Saint-Jean Les mêmes notes Qu'il y a 7 ans Une autre note J'en ai vu plusieurs comme ça avant Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les feux de la Saint-Jean Certainement le feu de joie Cette note porte la même écriture Que celle que j'ai trouvée il y a 7 ans Elle n'a pas pu être laissée Par l'un des clients La note devait être destinée A l'un de tes parents Alors ? Et pourquoi ? Je sais pas Je veux pas que quelqu'un détruise l'abbaye Même si l'abbaye est cruelle Avec les paysans Le père ne m'aîtrai pas à Kylian Ne t'en fais pas J'espère que cette note vous aide Maître Malheur Mais n'en parlez pas à papa et maman D'accord Cette note pourrait avoir plus d'importance Que tu le crois Kylian Tu dois me remettre au travail Au revoir Maître Malheur Maître Malheur Pardon d'être un peu cavalier Mais me feriez-vous l'honneur De partager un repas avec ma famille ? Plus tard peut-être D'abord je ferais bien la quête De la popo Donc les soldats entourent la ville Je vous suggère de partir J'essaye d'arrêter ça Avant que ça devienne incontrôlable Les choses semblent déjà hors de contrôle Maître Malheur A moins que quelqu'un Ne fasse en sorte Que ces paysans se calment Les soldats du duc Pour faire couler le sang Maître Andreas Ce t'ira bien Kaspar Si vous le dites Le dieu vous prépare tous les deux Pour ce qui est à venir Ok on viendra plus tard Pour s'expliquer avec la famille La famille La famille de l'auberge Pour l'instant on va essayer de sauver On va sauver notre collègue le vieux là Au début je pensais que c'était Guy Qui avait fait le coup Mais là vraiment lui Maintenant Guy Il n'a plus vraiment de mobile Enfin si il a un mobile Mais Par rapport aux autres Elle est où Gertrude Elle doit être dans la salle communale Ou dans le jardin du couvent Sophie Gertrude 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 T'as la popo J'ai le remède pour frère Addox J'espère que ça suffira pour soulager la douleur J'ai fait mon possible Merci meuf Bien sûr bien sûr Dieu vous bénisse Sans ces temps troublés J'espère que ces troubles finiront Avant qu'on assiste à un bain de sang Bye bye C'était là où il y avait le mec qui dormait Mais c'était qui ce mec ? Mais c'était qui ce mec ? Maitre Addox J'ai demandé à Gertrude de vous préparer un remède Oh oui Vous n'auriez pas dû Les autres ? Florian veille sur les autres C'est vous qui êtes sur le point de défaillir Après 20 Buvez ce bouillon Oh oui Entendu merci Andréas Reposez-vous frère Addox Je vous bénisse Andréas Je vais le dire à Florian Peut-être qu'il va être plus loquace Non il me parle pas Guy Guy j'ai trouvé Encore Andréas Qu'y a-t-il cette fois ? Trouvez ce livre que vous cachiez dans l'abattoir Je ne vois pas de quoi vous parlez Que voulez-vous ? Je ne laisse rien au hasard Vous avez donc trouvé un livre dans l'abattoir Avec ses notes Rédigées en bourguignon Peut-être Était-ce Mathieu Insignez-vous que le moine Suisse A écrit ses notes en bourguignon Pour vous piéger Très bien ce sont mes notes Mais vous vous trompez Je voulais faire taire auto Pas le tuer Je ne suis pas allé au bout du rituel Si je l'avais fait Et que cela avait fonctionné Il serait dans un état végétatif Ou pas mort Faites donc C'est tout ? Je ne sais rien d'autre pour l'instant Et c'est tout ce que vous ne saurez jamais Il n'y a rien de plus à savoir Ok Je ne suis pas bien plus avancé Ils arrivent ce soir Ils arrivent ce soir Et 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 là pour Guy Je suis dans une Dans une impasse Éventuellement Gernot Dieu vous bénisse Andréas Avez-vous trouvé autre chose ? Euh Frère Guy a caché un butin Dans les chappes d'un petit quart des soeurs Tiens Allez Quoi ? Pourquoi diable ferait-il cela ? Peut-être voulait-il cacher aux paysans Après qu'ils avaient pillé la sacristie ? Ou il l'a volé ? Non 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 Frère Guy a été mon trésorier Tout au long de son mandat À Kirchow Je lui fais confiance Aveuglément L'explication la plus évidente Qu'il cachait nos fonds aux paysans C'est aussi la plus raisonnable Guy a toujours été malheureux Et s'il aurait pu envisager De fuir en Bourgogne Non Je ne veux rien entendre à ce sujet Sans preuve substantielle Des méfaits supposés de Guy Ça veut dire autre chose Pour le moment non Euh Bon Est-ce qu'on oublie quelque chose ? Je n'ai pas l'impression Pour Guy On va aller bouffer avec les... Avec les... Les narts Les meuniers Ah non La famille du... La famille de l'auberge À moins qu'on fasse un tour à l'infirmerie Euh... Attends la cuisine La cuisine C'est là où on pouvait monter tout à l'heure Préfectoire Cuisine Là je ne suis pas fou Ah non c'était chez les soeurs Ah mais chez les soeurs je ne peux pas y aller Je suis un mec Damned Je peux peut-être y aller Je peux peut-être essayer sur le chemin du retour Damned 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 C'était là je crois Non je pourrais jamais avoir accès à la cuisine des nonnes Hum Hum Partageons un repas Mais bien sûr Hum Alors soit On lui parle de son épouse Soit on partage un repas Allez on va y aller Alors bien soyez bienvenus C'est toujours un plaisir d'avoir quelqu'un de nouveau pour discuter de ce qui se passe en ville Oui une perspective nouvelle est toujours la bienvenue La diversité de points de vue est une richesse pour notre auberge Je ne demande pas mieux que de partager mes réflexions Merci pour votre invitation Très bien commençons à manger Bénissiez Dieu nos personnes Et c'est donc que vous allez prendre pour effet de votre largesse Amen 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 Alors maître malheur j'ai appris Est-ce que ce n'est pas votre premier passage à Tassing ? La ville a-t-elle changé depuis la dernière fois ? Euh on va parler de la main dorée La présence d'une auberge est une grande évolution pour une si peut-être ville Ce serait dommage que les paysans mettent à mal cette économie Oui les paysans ont bien pris leur temps pour s'y habituer En revanche les moines de l'abbaye ont toujours été courtois C'est vrai mais l'abbaye est dure en affaires Il semble être un homme assez ombrageux Et vous n'avez pas idée Je garde de l'abbaye le souvenir d'un homme rigoureux Mais il semble aujourd'hui plus sévère encore Je comprends la nécessité d'édicter des règles Mais être inutilement rigoureux Il y a une différence Alors Eh merde j'ai mangé Otto était de plus en plus véhément Lors de ses discours Je suis sûr que vous avez entendu le dernier Andreas Je soutiens les paysans et leurs revendications Mais je crains que la mort d'Otto N'entraîne plus de problèmes qu'autre chose pour l'auberge Les paysans ne vous dérangent pas ? Nico Ils ont raison de dire ce qu'ils pensent De plus leur argent compense L'argent que nous avons perdu de l'abbaye et de ses visiteurs Elle joue double jeu Alors je vais la provoquer un petit peu Je pense qu'Otto avait raison Qu'est-ce qu'un peu de désordre si cela donne un peu de répit aux paysans ? Il est toujours préférable de faire ce qui est juste Mais je sais pas à quel point je peux m'impliquer dans tout cela Quoi qu'il en soit ce n'est pas à nous d'en décider Et j'ai appris que le rique dit avoir vu d'autres soldats du duc près de la ville aujourd'hui Ce n'est qu'une rumeur Kylian Cela pourrait entraîner des problèmes pour ce signe Surtout si l'abbaye sort belle Je ne pense pas que l'abbaye ferait venir des soldats en ville pour soumer le désordre Vous avez vu ces soldats plus récemment Andréas ? Qu'en pensez-vous ? La suite serait que l'abbaye utilise ses relations pour l'arrêter les provocations De Peter Avant qu'elles ne deviennent violentes Ouais Je suis d'accord avec vous Mais si les soldats interviennent Les paysans pourraient prendre plus mal encore les règles de l'abbaye C'est tout à fait possible Dans ce cas il est d'autant plus sage de se tenir à bonne distance de tout cela Anna vous vous êtes montrée assez virulente après le discours d'Auto l'autre jour C'est vrai tu as parlé maman ? Je croyais t'avoir entendu dire que tu ne te mêlerais pas de ça Anna Je veux juste protéger les paysans Je n'imagine pas que mes quelques mots puissent avoir des conséquences Un seul mot pour avoir des grandes conséquences Un peu comme des ondulations à la surface d'un étang C'est sage parole maître Malheur Quoi qu'il arrive nous appartenons à cette communauté Il est important de prendre part à ce qui arrive En parlant de communauté Je devrais me remettre au travail Oui il y a toujours toi à faire Merci d'avoir partagé votre point de vue maître Andréas Merci pour ce repas Anna C'est excellent Vous venez quand vous voulez Enrita Ce discours de dupe quoi Allez je vais aller la provoquer un petit peu maintenant Je vais parler de son épouse Anna à quel propos ? Vous savez qu'elle fornique avec le meunier Ah la putain mais direct Non on va pas y aller Savez vous ce qu'elle mijote près des ruines romaines Oui oui Je suis désolé ça doit être difficile pour vous Oui évidemment Salut mais je l'aime Et je dois penser à Kylian Je sais que faire Je ne la comprends pas vraiment Les femmes sont un mystère et le demeure Moi aussi Allez Je fais de l'empathie Que pouvons-nous y faire ? Allez Andréas Ta vraie nature va reprendre le dessus D'après mon expérience Vous pourriez simplement avoir vos propres relations Profitez de la vie On ne peut pas faire ça C'est un péché Ce ne serait que justice Il est non moins possible que vous n'ayez pas à vous dracasser pour elle bien longtemps Ah merde Je ne pourrais pas le convaincre Elle est contente qu'Oto soit mort Le saviez-vous ? Je ne vois pas du tout ce que vous insinuez Je crois que si Non 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 pas du tout A présent laissez-moi tranquille Ça n'a pas bien marché Maintenant on va aller la confronter elle Puis-je vous aider ? Oui Vous devez avoir besoin de vous éloigner de tout votre travail Et d'un moyen de vous détendre Je ne comprends pas du tout Andréas Je sais que vous trompez votre époux avec Lénart Comment c'est possible ? Lénart vous l'a-t-il dit ? Là je ne vais pas faire ça parce que ça n'a pas de sens Je ne vais pas lui dire la vérité Je vais lui dire c'est sans importance Je le sais c'est tout Et Nico le sait-il ? Oui Oh seigneur ayez pitié Bon sang Andréas Qu'attendez-vous de moi ? La seule chose qui compte La vérité Un don fait à l'humanité Par Dieu La vérité La vérité Est que Lénart est un bel homme Fort et franc Il sait ce qu'il veut C'est un homme Un vrai Pas comme Nico Nico est si insipide Faible Il ne prend pas partie Il ne veut pas prendre de décision Je vois Pour ce qui est des décisions Si vous êtes capable de tromper votre époux Je suppose que vous seriez prête à tout me dire A tout pour que l'auberge ne ferme pas C'est un échec Putain M'incurisez-vous d'avoir tué Otto ? Je n'étais pas d'accord avec Otto Mais pourquoi aurais-je voulu le tuer ? Regardez autour de vous La signe se porte-t-elle mieux depuis sa mort ? D'abord vous menacez de causer la perte de ma famille Et maintenant ceci S'il vous fallait rien d'autre J'ai assez de ces sottises Elle continue de me dire bien le bonjour Tranquille C'est vraiment dommage On n'a pas eu de chance sur la RNG Alors que globalement On était dans le bleu Ah fait chier On va aller voir les narts Si je n'ai pas réussi à convaincre Elle Je vais aller voir les narts Et je vais lui dire Éventuellement Je vais le faire chanter Il a une femme aussi C'est horrible mais je peux le faire chanter Andréas Bonjour les narts Auriez-vous un instant ? Bien sûr que voulez-vous Je sais pour Anna et vous Et ? Et alors ? Vous m'impressionnez ? Mais vous avez commis une erreur Je vous ai entendu parler près des ruines J'ai dit à Anna de ne pas me rejoindre là-bas au milieu de la journée Quel idiote Croyez-vous qu'il importe que notre liaison se sache ? J'ai forniqué avec la plupart de cette ville Andréas Personne n'y a jamais rien fait Et vous ne pourrez rien non plus Vous ne me faites pas peur Que voulez-vous ? Elle a dit que vous souhaitiez tous les deux vous débarrasser d'Otto Evidemment il nous posait problème Ça ne veut pas dire que je l'ai tué Et c'est ce que j'ai dit Et qu'en est-il d'elle ? Anna ? Ha ! Cette femme est maligne certes Mais elle est trop lâche Elle n'est même pas capable de dire à son époux qu'il est cocu Alors assassinez Octo Encore moins Si vous cherchez vraiment quelqu'un à accuser Intéressez-vous à Martin Quelque chose ne tourne pas rond chez lui Et Oto l'avait remarqué Bon est-ce qu'on en a fini avec cette maudite inquisition ? J'ai les choses à faire Putain mais Non je ne vais pas chasser dans les montagnes Je ne vais pas aller chasser dans les montagnes avec toi vieux type Putain Il où le gamin ? Il est là Je croyais qu'il voulait apprendre à dessiner Ok bon c'est pas possible On a les confessions Les confessions pardon On a les confessions Où aller à Rato Donc Rato c'est la salle C'est la salle C'est la salle communale En soi les confessions Ça ne me hype pas trop Vous savez pourquoi ? Parce qu'un prêtre Il n'a pas le droit de dire les confessions Mais c'est ça Rato Combien de temps ? La construction du Rato Va être retardée maintenant Ok Werner Bonjour Andreas Ok bah il ne me reste plus que les confessions en fait Putain mais je ne suis pas bien plus avancé Ça pourrait être plein de monde Je vais encore tuer un innocent Avez-vous décidé de vous confesser ? Ce n'est pas trop tard Oui mon père J'aimerais me confesser Une fois que vous aurez terminé avec les autres Oh très bien Je vous fais passer Je vais faire passer tout le monde Il risque de prendre du temps Mais vous pouvez rester prié Putain tous ces pêcheurs Bénédicte Soyez béni Ah Bénédicte c'est en latin Ok Le Seigneur soit avec vous Je confesse à Dieu Tout-Puissant A la bienheureuse Marie Toujours Vierge A Saint-Michel-Archange A Saint-Jean-de-Baptiste A Saint-Apôtre-Pierre-Paul Et à Saint-Luther-Saint Ça avait beaucoup de gens Cassien et Saint-Juvénal Ainsi qu'à tous les saints Et à vous mon père J'ai péché C'est ma faute Qu'est-ce que tu as fait ? Attends mais Il se confessait en public avant ? J'ai désobéi à mon père Et je suis allé dans les ruines Pour dessiner Combien de fois ? Trois fois Tu savais Tu savais à chaque fois Que c'était mal Pourquoi as-tu continué mon fils ? Je ne sais pas Je trouve juste Que c'est une règle idiote Il a raison C'est idiot Tu n'as pas tort Veux-tu ajouter autre chose Paul ? J'ai eu des pensées Qui a pur À propos d'une fille Combien de fois ? Je n'arrive pas à me rappeler Mais plein de fois Très bien Autre chose ? Mon père Je vais le dire à voix basse Si tu veux Paul On s'en branle d'allumer des sillards Je ne fais rien Ah merde J'aurais dû l'envoyer Oh non Récitez cinq fois Je vous salue C'est pas grave On ira le voir Paul Tu es absous de tes péchés Ça n'a pas semblé très utile Peut-être la personne suivante Ouais opportunité loupée Je suis d'accord Qu'est-tu venu confesser Gret ? Eh bien mon père Je me suis disputé avec mon mari Parce qu'il soutient les paysans Ulrich est le chef de famille Mais ce n'est pas un péché De ne pas être du même avis que lui Sur certains sujets C'est un sujet sérieux Les paysans veulent changer La façon dont les choses ont toujours été Quand les gens essayent de changer La manière dont on vit On joue avec le feu Avec le péché Ah mais merde Je faisais la mauvaise voix C'était la voix du prêtre L'âme du Ulrich est-elle en danger ? Je sais que Ulrich est un bon chrétien Mais je crains que les paysans Ne deviennent violents Je pensais que la mère d'Otto Allait marquer les paysans Et les pousser à renoncer à leur cause Mais cela a attisé leur colère Oh non Dieu Pauvre Otto Alors là pensez-vous que Gret Est-ce que tu es Otto ? Bah non Elle était sur place et Vous êtes intelligent Maître Andréas Oui bah oui merci Tout va bien Gret Je suis désolé J'aurais dû me taire Je suis là pour entendre Votre confession Ah putain mais j'ai loupé une opportunité Je suis blasé quoi Maintenant souvenez-vous De ce que je vous ai dit Sur la différence Entre ne pas être du même avis Et désobéir Ok ok Blablabla Tu viens de la désigner coupable ? Oh non l'inverse Justement l'inverse Elle était présente Pendant le meurtre Elle n'a pas pu le tuer Oui 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 Blablabla Ça n'a servi à rien Est-ce que quelqu'un Va confesser quelque chose d'intéressant ? Il y a encore des gens qui attendent Nous avons peut-être de la chance Peut-être hein Qui sait ? Qui tu veux confesser Anna ? On perd notre temps Nous ne pouvons pas choisir les personnes Qui viennent se confesser Petit con Pierre J'ai volé des choses Pendant la fête de la Saint-Jean Comment as-tu fait ? J'ai attendu que le feu de joie soit allumé Puis je suis sorti Et j'ai pris des choses Pendant que les gens regardaient ailleurs C'est un péché grave Anna Qu'as-tu prié à qui ? Une chandelle dans la maison d'Agnès J'ai aussi pris une tasse Dans la maison de Johan Bauer Toi tu viens de te faire piller toi petit con Et une lettre dans celle de Martin Bauer Une lettre ? Pour quoi faire ? Je ne t'ai pas encore appris à lire Je ne sais pas Elle me plaisait Et l'encre était jolie Oui c'est bête Pourquoi Martin aurait possédé Une telle lettre Écrite avec une encre D'une jolie couleur ? Il a dû recevoir une lettre De celui qui tire les ficelles Comme d'habitude Ouais Si elle est toujours chez les Albans J'arrivera peut-être à la trouver Eh bien Anna tu dois rendre ce que tu as volé tout Et tu dois t'excuser auprès de ceux que tu as volé Mais excusez mais je ne peux pas leur rendre sans rien dire Ils s'apercevront sûrement de rien Non si tu continues comme ça Tu finiras comme Martin Bauer Martin a retrouvé Dieu et sa famille Et toutes les histoires d'enfants rebelles Ne se terminent pas aussi bien Que celles du fris prodigue Je suis désolé mon père Excuse-toi auprès de Dieu Oui mon père En plus tu réciteras Bla 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 Je tape sous Bla 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 Et tous les types qui arrivent C'est vraiment des gens Ah Vous le reconnaissez lui ? C'est le barbu qui dormait Euh Qu'est-ce qui est venu me confesser Vous étiez déjà là Pâques Ne me dites pas que Eh bien mon père J'ai couché avec la femme De mon défunt frère A la fête de la Saint-Jean Hein ? Hé hé Ça arrive mon pote C'est la troisième C'est la troisième année de chute Et ça arrive tous les ans Mon père parlez moins fort Non il y a le ronfleur Le dormeur de la crypte Il me hype Allez on fait rien Eh merde il se barre tous Très bien mon père Bon bah ça a été inutile à souhait Mais en même temps J'avais pas compris le truc des sillages Donc hop Que direz-vous de passer directement De péché mais Jésus-Christ nous a montré Le chemin de la rédemption A Paris mon chemin menait toujours au bordel Toujours ces grandes villes Sempent devenir des antres d'iniquité Ils ont oublié les coutumes Et les traditions de leurs ancêtres Sans même parler de leur soumission A la loi de Dieu Pourquoi persistez-vous A fréquenter ces endroits ? Eh bien mon père T'es amusant ? Andréas Ces plaisirs de la chair auquel vous vous adonnez Ils vous réduisent à une indigence spirituelle Je suis perdu mon père Il ne faut pas perdre espoir Andréas Cerchez Dieu dans votre coeur Et vous le trouverez Cela me peine d'entendre que vous souffrez Et qu'à cause de cette souffrance Vous vous fourvoyez Je ne connais pas le chemin Qui vous mènera au bonheur Mais Dieu oui A votre retour à Nuremberg Cherchez conseil auprès de votre femme Et de votre confesseur Rien dire Pour votre pénitence Récitez Bla 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 Ça a été Assez inutile Et je m'en veux un peu Mais bon J'ai pensé que le mec à la barbe là Il était intéressant Il était important Je ne sais pas Je ne sais pas lequel de deux Allez lui Pardonnez nos offenses Bla 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 Et soumettez A la tentation Merci de nous soumettre à la tentation Je vous salue Marie Pleine de grâce Vraiment très très cool Bénie des femmes D'entre les femmes Sainte Marie Bla 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 Amen Amen Ça Putain mais Encore Mais j'ai pas regardé Combien il fallait que j'encite Je sais pas Je sais pas J'ai pas regardé Combien il fallait que j'encite Moi Trois Ok la sainte trinité Et voilà Trois Parfait On a perdu du temps Pour R Mais R R R Eh qu'est-ce pas René toi Andreas Votre confession a pris toute la nuit Tellement vous avez fié de saloperie dans votre vie Ah Sœur Amalie Vous allez bien T'as pas entendu des trucs Bien mon corps me fait souffrir Mais mon esprit s'élève Ah j'ai J'ai une nouvelle compétence Dieu fait connaître Les soins de l'âme A ceux Qui sont dans les cieux Il y excelle Vous écoutez leur confession N'est-ce pas Euh Oui j'espérais apprendre quelque chose Sur l'assassinat d'Otto Zimmerman De nombreuses personnes disent des choses A leur confesseur Qu'elles ne diraient pas A ceux qui leur sont chers Avez-vous entendu quelque chose Qui nous aurait échappé ? Pas aujourd'hui Mais j'ai entendu quelqu'un d'autre Se confesser ici l'autre jour Frère Guy Est venu se confesser Auprès de frère Thomas Ah juste après Qu'il nous a parlé Intéressant Frère Guy est venu se confesser Auprès du père Thomas Pour deux raisons Tout d'abord Il a confessé avoir volé De l'argent à l'abbaye Logique Ensuite Il savait que le père Thomas Commençait à avoir des doutes Sur la façon dont il gérait L'argent de l'abbaye Si frère Guy S'est confessé auprès de lui Le père Thomas Est tenu au secret Par le sceau de la confession Frère Guy est dénué de scrupules Il a dit qu'Otto Zimmerman Lui avait parlé des finances De l'abbaye Lorsqu'il faisait des réparations Otto avait vu frère Guy Écrire dans un livre De comptes de l'abbaye Et il avait exigé De le voir Otto avait dit Que d'une manière Ou d'une autre Il prouverait que l'abbaye Amassait de l'argent Ouh ça sent pas bon Mais ça monsieur On pourrait dire que Guy Avait une raison De vouloir la mort d'Otto Pourquoi nous racontez-vous Cela sœur Amalie Je ne suis qu'une femme Morte pour l'extérieur Cloitrée dans cette cellule Mais j'ai des yeux pour voir Et des oreilles pour entendre Frère Gris A trahi la confiance Du père Gernot Et du père Thomas Et ce faisant Il a profané le sacrement La confession Pour se protéger De la justice C'est le moins que je puisse faire Nous ferons Ce qu'on peut Pour que les malversations de Guy Soient dévoilées Je dois prier Maintenant que Dieu Vous a trouvées Superbe Bon bah je sais toujours pas Qui c'est qu'à tuer Qu'allons nous faire maintenant maître Nous devons trouver Le livre de contes Et dévoiler Les malversations de Guy Car si Otto Avait obligé l'abbé A se pencher sur le livre de contes L'abbé Aurait compris Que Guy volait de l'argent Tout à fait Il avait un motif Pour faire taire Otto Une bonne fois pour toutes Nous devons Fouiller l'abbé Et trouver ce livre Il est possible Que certains des frères Et des sœurs Puissent aider Tout le monde attend Mon témoignage maintenant Je ferai mieux De retourner en ville Et de me préparer Et désigner un suspect Merde Bon bah ouais En fait c'est impossible A chaque fois C'est impossible A chaque fois Lénard Tu peux être coupable Anna elle peut être coupable Guy peut être coupable Tu es les trois Tu reconnaîtra les siens En tout cas Le seul indice Que j'ai Qui est probant C'est que le chemin Lui Pour s'échapper Il provient Enfin il amène Il amène A l'abbaye Martin aussi Martin aussi ouais Oh Martin Martin j'ai l'impression Que non Tu vois Ça a l'air d'être Devenu un good guy Mais Tu pourrais retourner Le voir le gamin Qui dessine Et lui parler Une dernière fois C'est vrai Pour éventuellement Accuser son grand daron Bah là De toute façon J'ai plus le temps J'ai vraiment plus le temps Je peux Je peux J'ai l'impression Que chacune des enquêtes Que je fais Et ça c'est un peu Ironique dans ce jeu C'est qu'en fait Tu te casses le cul A faire les meilleures enquêtes Possible et imaginables Et en fait Je crois qu'à chaque fois En fait Tu pourras jamais Vraiment Vraiment Savoir Qui a tué qui Et du coup Et du coup Et du coup des fois Tu te dis Mais à quoi bon Je sers à quoi Vraiment Je sers à quoi En tout cas Pas à grand chose Tu vois Après le livre de contes Il va l'avoir caché Attends Qu'est-ce que c'est Serait-ce des citrons Et un couteau de poche C'est étrange Que pouvait-il bien faire Avec des citrons A son bureau Quoi ? Qui ? Trouver des citrons frais Cachés dans le vieux bureau De Guy Ouais bah Il l'a tué avec des citrons Super tu vois C'est toi mec Après des citrons Ça permet Éventuellement D'avoir une écriture Une écriture Une écriture cachée Tu vois C'est l'encre invisible Ouais C'est l'encre invisible Quand on était gamin Mais bon voilà Encore une fois C'est pas une preuve Je vais envoyer Quelqu'un à l'abattoir Parce que le type Il avait des citrons Ah je vais essayer D'aller voir le gamin Mais très honnêtement Là je suis un peu Au bout de ma life Je vais encore tuer Un innocent Il doit être au ruine romaine Ce petit con Ok il veut pas me parler Ok ? C'est parti ! Oh non, les paysans ont tout pris ici ! Evidemment, la sacristie referme un trésor sous forme de croix et de chandeliers d'or. Nous devrions nous assurer qu'il ne reste vraiment rien. Tu ne vois rien, maître ! Oh, un journal ! Ce livre et le compte... Ah ! Bon, ben ça, j'ai du cul, hein ! Tu ne comprends rien à tout cela ! Laisse-moi regarder ces entrées. Les revenus de l'abbaye, essentiellement des dons des pèlerins. C'est bien peu. Ce sont les dépenses de l'abbaye. Certains de ses chiffres sont étonnamment élevés. Un instant, je crois comprendre. Guy a recours à la comptabilité en portée double. C'est une méthode difficile à appréhender. L'abbaye a des difficultés à joindre les deux bouts, mais les comptes semblent équilibrés. Une note ? Oh, une page ! Ce n'est qu'une feuille de parchemin avec quelques mots, mais que faisait-elle intercaler dans le livre de comptes ? Un instant. Les citrons que nous avons trouvés dans le bureau. Je me demande s'il a utilisé leur jus pour écrire un message invisible. Oh, je crois effectivement sentir l'odeur du citron sur le parchemin. « Caspar, amène-moi cette chandelle, veux-tu ? » En tenant la feuille au-dessus du feu, nous devrions découvrir quelque chose. Il ne faut pas que je le crame, hein. Les voies du citron sont parfois impénétrables. Non, non, non ! Bon sang. Guy volait de l'argent à l'abbaye. Rien qu'en merde, s'il a volé près de 7 florins. C'est ce que gagne mon père en un mois ! Il envoie de l'argent sur le compte d'un homme à Augsbourg, qu'il le dépose avec les fugueurs. Si Otto était au courant, Guy avait un excellent motif pour le redire au silence. C'est en tout cas l'élément qui prouve que Guy envoyait de l'argent détourné au compte d'un mandataire à Augsbourg. C'est l'heure de le confronter. Alors, à la limite, je pourrais aller le confronter, hein. Merde. C'est de l'évasion fiscale, ouais. Bah, encore une fois, ils ont tous un... Ils ont tous un... Un bon motif, hein. Bah là, pour l'instant, Guy, c'est celui qui est le plus... Après, les nards, je l'aime pas non plus, mais bon. On délite ça le gueule, ça. Encore, Andréas. Y a-t-il cette fois... Sœur Amélie a entendu votre confession. Ha ! Les mystiques ! N'est-elle pas censée contempler le divin ? Ou que sais-je ? Cette église est trop petite pour les confessions. Et donc... Et donc... Trouvez votre livre de comptes. C'est le registre de l'abbaye, alors. Le père Gernot me charge de tenir les comptes en ordre. Certes, mais elles n'étaient pas en règle. Vous saviez que si Otto poussait l'abbé à révéler les finances de l'abbaye, vous auriez des ennuis. Et ? Vous pensez que je l'ai tué ? Je sais également pour l'argent que vous détourniez et envoyez au Fugueur et à Augsbourg. Hum... Je vois, Andréas. Il est inutile de parler de... de cela à qui que ce soit. Ni à l'abbé, ni à Peter, ni à personne. Vous savez que je n'ai pas tué Otto. Je suis sûr que c'était l'un des paysans de peur de ce qui arriverait si les soldats venaient. Je vous donnerai un quart de l'argent une fois l'affaire terminée. Hum ? Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous comptiez faire de cet argent ? Qu'est-ce que cela peut faire ? Vous êtes une crapule, Guy. Et vous n'êtes pas stupide. Vous ne feriez pas quelque chose d'aussi effronté sans raison valable. Quelle appréciation généreuse, Andréas. Je vous remercie. Vous voulez vraiment que je dise au Père Gernot ce que vous avez fait ? L'argent n'est pas pour moi. Continuez. L'argent sert à aider les familles juives qui ont été... Oh non ! Qui ont été déplacées ou harcelées autre part dans l'Empire. Ils se sont fait voler leurs terres, leurs commerces ont été saisis. Certains ont été forcés de se convertir juste pour rester en vie. C'est cruel. Cela explique pourquoi vous étiez un clé pour les convertis et soient imposés en Provence. Vous pensez ce que j'ai dit. Ce n'est pas juste ce qui leur a été fait. Vous pensez ce que vous voulez à ce sujet, mais ma cause est personnelle. Pourquoi ? Pourquoi le sort des juifs de l'Empire importe-t-il à un moine bénédictin ? Toutes les familles juives n'ont pas été expulsées de France. Ceux qui ont accepté de se convertir ont été autorisés à rester. Ma famille a été autorisée à rester. Le cimetière où sont intérés leurs parents et grands-parents ont été en vendus pour 11 000 livres tournois. Et le duc de Bourgogne a utilisé les stèles pour construire la Sainte Chapelle de Dijon. C'était il y a plus de 100 ans, gay. Pourtant les inquisitions et les expulsions n'ont pas cessé. Je doute qu'elles cessent un jour. Ma famille n'est peut-être plus juive, mais je me sens tout de même responsable envers elles. Non. Non pas que je m'attende à ce que vous compreniez cela. Acceptez-vous le marché que je vous ai proposé ? Un quart de l'argent, une fois qu'on sera sortis de là. Hors de question, je continue mon enquête. Je suis incorruptible. Soyez mori, Andreas. Je n'ai pas tué Otto. Pourquoi vous croirais-je ? Parce que je vous dis la vérité. Je suis sûr que le brillant Andreas trouvera le véritable tueur. S'il sait où regarder. Encore une chose, Guy. Avez-vous reçu une note ? Oui. J'aurais dû la détruire. Mais elle m'intriguait. L'écriture est superbe. Presque aussi belle que la mienne. Puis-je la voir ? Bien sûr. Qui d'autre aurait pu savoir ? Comment le serais-je ? Mathieu a pu avoir des soupçons. Il m'épiait toujours autour de la sacristie. La note est imprécise. Il sait. Mais qui ? Assignez-vous que ce n'était qu'un pari. Une provocation sans fondement dans l'espoir que vous tuiez Otto. Comment saurais-je qu'il se cache derrière ça ? Quiconque a écrit cela. Savait que je préparais quelque chose. Logique. Il détourne de la thune. Mais c'est pour sauver des innocents. Bordel. Mais je n'ai pas envie de le dénoncer maintenant. Du coup, l'auteur des mots est peut-être le vrai coupable. Mais le problème, c'est qu'à la première partie du jeu, il y avait déjà un auteur des mots. Et tu ne peux pas le connaître, ce type-là. Bah là, de toute façon, là... Je ne peux rien faire. Ils ont tous la même lettre, sauf les Nards. C'est vrai, mais les Nards, ça se trouve, il m'aurait filé la lettre si j'étais parti en chasse avec lui. Anna a reçu une lettre. Martin a reçu une lettre. Guy a reçu une lettre. Les Nards n'a pas reçu de lettre. Mais il pourrait très bien en avoir reçu une. Mais comme tu n'as pas le temps dans ce jeu de voir tous les personnages avant de rendre ton verdict, bah, il est impossible de savoir si... si les Nards, il a reçu une lettre. Ce qui est un peu embêtant pour un jeu d'enquête quand on y réfléchit. Ce qui est... Hop ! Nééééééé! C'est... C'est... ... ... Sous-titrage ST' 501 La qualité de l'écriture semble effectivement être un indice Oui je suis d'accord Allez le chien donne moi la réponse Sous-titrage ST' 501 On peut pas retourner en ruine Merci petit Franck pour le reset des deux mois Merci beaucoup Hello pourquoi tu dis que tu n'as pas le temps de voir tout le monde Y'a un timer ? Ouais y'a une sorte de timer ouais Y'a une sorte de timer des fois y'a des actions Qui te font passer le temps Et là je suis dans un moment Où en fait je dois rendre mon jugement Donc Faut que j'ai rendre mon jugement Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, 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 eh bien Je pense qu'on fera le jugement pour la prochaine fois Parce que ça va parler de ouf Et là je commence à plus avoir de voix Parce que c'est un jeu qui Fait mal à la voix Quand on le fait en live Je vais m'arrêter aussi pour ce soir